Générique 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 Bonsoir et bienvenue à notre grande soirée d'analyse technique. Bonsoir. Comme veut la tradition toujours avec notre analyse indépendant Laurent Evi. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui le 20 septembre. Mardi 20 septembre, quelle jolie journée parce que c'est un journée avant Jérôme Powell en fait. Jérôme Powell FOMC-1 et donc on prend cette occasion de regarder en fait un peu les valeurs les plus intéressantes probablement aussi le plus demandées dans le chat par vous et on va analyser et se bien préparer pour cette grande journée de demain parce qu'à mon avis théoriquement ça peut être très volatil ou pas, on ne sait pas mais on va le voir ensemble on va discuter, on va regarder les valeurs que vous proposez ce soir dans l'émission et il y a aussi le grand quiz en fait qui vous attend. Oui, alors on peut dire quelque chose par rapport à ce quiz. Quand on va lancer le quiz tout à l'heure c'est important que vous vous loguiez sur Kout de la même manière que vous vous loguiez sur YouTube parce qu'il va forcément y avoir ce soir un gagnant ou une gagnante et cette personne il faut qu'on puisse la reconnaître dans le chat de YouTube. C'est important ça. Donc c'est important c'est-à-dire que quand tout à l'heure on va lancer Kout et que vous allez vous loguer donc avec le password et ou le QR code sur la plateforme Kout et que vous allez devoir rentrer un pseudo surtout rentrer le même pseudo que vous utilisez dans la fenêtre de chat pour qu'on puisse ensuite identifier qui est le premier le deuxième le troisième etc. Donc comme le rappelait il y a quelques minutes Falco grosse journée demain c'est vraiment la journée la plus importante du mois avec évidemment les chiffres de l'emploi qui sont donnés le premier vendredi donc ça c'est fait il reste maintenant donc le verdict de la réserve fédérale qui va donc demain nous montrer si elle est particulièrement agressive c'est à dire qu'elle remonterait les taux de 100 points de base ou qu'elle va l'être de manière de la même manière qu'elle l'a été les deux fois précédentes c'est à dire 75 points de base et dans cette attente vous comprenez assez facilement que les investisseurs ont peur de rajouter des actifs et par conséquent du risque dans leur portefeuille parce que ça pourrait partir dans le mauvais sens si on est acheteur et par conséquent ça générerait des pertes immédiates donc aucune raison de se presser pour rentrer en position avant cette journée si importante et c'est la raison pour laquelle vous voyez finalement le Nasdaq 100 à l'écran regardez les trois petites bougies qu'il a inscrites depuis vendredi il fait du surplace c'est à dire que alors c'est toujours pareil les optimistes nous expliqueront que le fait qu'il fasse du surplace c'est un bon signe ça veut dire qu'il arrive à se stabiliser et s'il se stabilise ça veut dire qu'il y a une possibilité de rebond et puis au contraire les pessimistes nous expliqueront que l'incapacité qu'il a de rebondir avant la Fed montre bien qu'il est dans une dynamique qui est toujours baissière et que la reprise du momentum négatif n'est qu'une question de temps en l'occurrence 24 heures c'est à dire demain pas tout à fait à la même heure puisque c'est à 20 heures que la conférence de presse aura lieu mais on est à 23 petites heures de la prise de parole de Jerome Powell c'est vraiment l'un des événements les plus importants sur la planète finance alors on vous a pas dit mais il y a beaucoup de réunions de banques centrales cette semaine un petit peu aux quatre coins du globe mais rien ne peut être égal à ce qui va se passer du côté des Etats-Unis parce que c'est la Fed qui a pris le lead dans la lutte contre l'inflation c'est elle qui a la première commencé à remonter les taux et donc c'est celle qui a pris avec beaucoup de retard mais elles ont toutes été en retard elle a pris conscience avec beaucoup de retard mais c'est néanmoins la première qu'il y avait un petit problème du côté de la hausse des prix et que celle voilà que ce fameux caractère transitoire et bien elle s'est mis le doigt dans l'oeil c'est pas du tout transitoire et on parle même en tout cas certains analystes commencent même à parler d'une hausse des taux séculière ça veut dire quoi ? ça veut dire ça c'est vraiment ça c'est le pire scénario c'est à dire que on monte sur les Fed funds à 4,425 on fait une pause et puis on reprend un an après on recommence un deuxième round de hausse et excuse-moi je dois en te rompre parce que je veux aussi avant que tu continues la Fed en fait désolé mais il y a un truc en fait vous pouvez deux un footplayer en 1000 le code sur Kaout on va l'annoncer un chouïa plus tard vous pouvez juste noter ou scanner le truc qu'on va vous montrer donc et il y a déjà la première proposition en fait d'une action complètement inconnue française Total Energy donc merci Thierry et je propose au plaisir de pas mal des gens en fait à mon avis qu'on utilise après les notes d'accent tout de suite Total Energy ce qui se passe tous les autres s'il vous plaît c'est votre moment de proposer des actions et je vais les noter et on va retenir allez peut-être 5 actions avant de commencer le quiz analysé par vous parce que là en fait dans cette émission on n'a pas pris on ne va pas prendre des actions qui étaient proposées dans les commentaires parce qu'on n'a pas fait des émissions spéciales il n'y a pas de salarié ce soir non il est en vacances encore il n'a pas d'enfant donc il a pris des vacances après le mois d'août la rentrée et du coup et du coup voilà donc il n'y a pas déjà proposé et ça continue bon Laurent il faut que je note les choses toi tu étais avec les Fed et tout ça j'étais simplement en train d'expliquer que en fait le surplace que fait le Nasdaq 100 actuellement peut être interprété de différentes manières aucune des données fausses est-ce qu'il se stabilise parce qu'il va rebondir ou est-ce qu'il se stabilise parce qu'il va continuer personne ne le sait et comme personne ne le sait justement les prises de risques sont limitées les initiatives sont maintenant peu nombreuses on est sur un marché qui se fige et qui va de plus en plus se figer au fur et à mesure des heures qui s'écoulent jusqu'à que les propos de Jérôme Powell apportent d'une certaine manière la libération c'est-à-dire la compréhension de ce que veut la Fed de ce qu'elle va faire de sa compréhension du contexte actuel et par conséquent c'est ça qui va donner un sens au marché pour vraisemblablement les 5 ou 6 séances à suivre c'est-à-dire rebond et si c'est le cas sur le Nasdaq 100 le premier palier important qui devrait être dépassé est à 12 100 points c'est-à-dire ici sur franchissement de ce niveau ça ouvre la voie vers un potentiel de hausse plus important vers 12 230 points puis vers 12 412 points si au contraire on a une reprise de la vol et une accélération baissière rupture du support à 11 710 points et bien le Nasdaq 100 ira sur les 11 430 points donc encore une fois voilà statu quo attentisme et tout le monde maintenant regarde du côté de Washington pour écouter Jérôme Powell qui parle maintenant dans moins de 24 heures alors peut-être peut-être qu'on peut aller regarder Total Energy si tu veux oui exactement c'est l'idée pour commencer en fait pour c'est toujours une manière agréable de commencer les grandes soirées de l'analyse technique avec Total Energy parce que on sait que vous êtes tous extrêmement attentifs à ce que fait cette valeur même Eric il est dans son fond de portefeuille même Eric même Eric c'est dire c'est dire que tout le monde la possède Total Energy c'est vraiment ce qu'on appelle tu sais comment on appelle ça en français de l'action de bon père exactement une action de bon père de famille alors si tu es un bon père de famille Falko tu en as du Total Energy car c'est la condition pour faire le tri entre les bons pères de famille et les mauvais pères de famille c'est comme les chasseurs en fait est-ce que vous avez du Total Energy dans votre portefeuille donc pour le moment on voit que l'action est en train de consolider à la hausse on ne peut plus parler d'impulsion sur Total et on peut même remarquer que le dernier sommet est inférieur au précédent donc il y a un échec ici ce sommet ici il échoue à dépasser le précédent ça c'est un premier signe d'alarme quand vous surveillez une action et en l'occurrence quand vous avez des stratégies de suivi de tendance il faut toujours qu'il y ait des nouveaux sommets qui soient inscrits dès qu'il y en a un qui manque son objectif c'est déjà une petite sonnette qui doit sonner donc dans votre esprit et vous dire il est en train de se passer quelque chose alors qu'est-ce qui se passe si on a un sommet qui n'arrive pas à dépasser le précédent c'est tout simplement qu'il y a des acheteurs qui sont moins agressifs pour des raisons propres à l'entreprise pour des raisons macroéconomiques remontées des taux baisse des cours du pétrole cycle économique qui est en train de se retourner il y a beaucoup de facteurs qui influent sur le cours d'une action et en l'occurrence sur TotalEnergie mais ce premier sommet qui rate son objectif et qui en le ratant met en place ce qu'on appelle un sommet en tour c'est-à-dire ce que j'ai stabilo bossé ici et bien ça montre qu'on est sur un titre qui ne va pas forcément retourner sa tendance haussière mais qui va en tout cas se stabiliser alors comme vous le savez il y a différentes temporalités sur les marchés et c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un vous dit à propos de Tesla ou de TotalEnergie ou de Apple ou de Air Liquide si vous êtes haussier ou pas si on y réfléchit cette question n'a pas de sens cette question n'a pas de sens parce que si on n'y attache pas immédiatement une temporalité on comprend bien qu'être haussier ne veut rien dire typiquement on voit bien que sur TotalEnergie le dernier mouvement haussier a été invalidé donc on est bien dans un mouvement baissier mais si on prend un petit peu de recul on voit que le mouvement de moyen terme lui il n'est pas encore invalidé on a simplement mis un sommet moins haut que le précédent on n'a pas inscrit un plus bas plus bas donc on est toujours dans une dynamique qui ralentit certes mais qui n'a pas encore été invalidé ça veut dire que sur n'importe quel actif vous pouvez avoir en 60 minutes une tendance haussière en données quotidiennes une tendance baissière en données hebdomadaires une tendance baissière et ainsi de suite chaque fois que vous changez de temporalité puisque la construction même des marchés est fractale il y a par conséquent des tendances sur toutes les temporalités donc quand vous posez la question ou quand on vous pose la question qu'est-ce que tu penses de TotalEnergie la première chose que vous devez dire la première question que vous devez poser c'est sur quel horizon de temps parce que si la personne est intéressée par du moyen terme en données hebdomadaires votre réponse ne sera pas la même que si la personne est intéressée par une temporalité en données quotidiennes donc à chaque tendance correspond sa temporalité et là sur TotalEnergie ce qu'on voit c'est que elle est à proximité d'un support ici à 48 euros elle a enfoncé ce niveau théorique enfin pas théorique d'ailleurs ce niveau confirmé de support parce que regardez elle a quand même rebondi le 1er septembre dessus sur ce niveau avant de repartir à la baisse après 48 heures de hausse donc on voit bien qu'elle a pénétré le support elle a rebondi puis elle le repénètre maintenant elle se dirige sur 48 euros si elle ne dépasse enfin si elle n'arrive pas à se stabiliser sur 48 elle va aller chercher les 45, 80 c'est à dire ici alors maintenant si on prend juste un tout petit peu de recul sur TTE on va se mettre en données hebdomadaires vous voyez et ce que j'ai fait c'est que j'ai inscrit les sommets ascendants et les creux qui le sont également et ça c'est très important d'avoir en tête quand vous êtes intéressé par une action ce genre de graphique parce que visuellement ça vous dit immédiatement en un clin d'oeil quel est le niveau qui invalide la tendance vous le savez c'est dans les tendances que vous gagnez de l'argent c'est dans les tendances qu'il faut essayer de se positionner les tendances haussières évidemment l'adage de Wall Street que vous connaissez tous par coeur the trend is your friend vous explique que qu'est-ce que ça veut dire the trend is your friend ça veut dire que le propre d'une tendance c'est qu'on ne sait pas jusqu'où elle va aller sinon ça ne serait pas une tendance donc on voit bien que sur Total Energy elle part à 21 euros et elle arrive à 56 donc on voit bien presque un fois 3 maintenant vous le savez les tendances elles ne sont pas infinies il y a un moment où elles vont s'épuiser pourquoi ? parce que le consensus change autrement dit la forte demande qui a accompagné la progression haussière commence à se raréfier raréfier et le titre commence à montrer des signes de fatigue et c'est là que rentre l'analyse technique en jeu parce que c'est à ce moment-là en tant que canaliste que vous devez savoir à quel niveau de prix la tendance que vous avez jouée ou sur laquelle vous avez investi est en train de se retourner pourquoi ? parce que si vous ne savez pas sur quel niveau la tendance est en train de se retourner vous allez prendre l'ascenseur vers le rez-de-chaussée et tous les gains que vous avez fait ils vont s'évaporer donc le but du jeu c'est de prendre le mouvement quand ça monte si on est acheteur et de sortir quand ça baisse alors ça ne veut pas dire qu'il faut acheter tout en bas et vendre tout en haut parce que ça c'est de l'illusion et ce n'est pas du tout quelque chose en même temps si vous arrivez ce n'est pas grave oui si vous y arrivez c'est génial mais ce n'est pas ça qu'il faut viser si vous ratez les 15 premiers pourcents du mouvement et si vous ratez et si vous sortez 15% après l'inscription du dernier sommet ça veut dire que vous ratez 30% du mouvement ça veut dire que vous avez été dans 70% si vous avez été dans 70% d'une tendance de moyen terme je peux vous dire que c'est le jackpot c'est ça le graal c'est ça qu'il faut chercher à mettre en oeuvre c'est ça qu'il faut chercher et pour convenablement le trouver le chercher et le trouver il faut qualifier correctement une tendance et une fois qu'on a qualifié correctement la tendance qu'est-ce qu'il faut faire Falco il faut qualifier correctement la fin de la tendance pour que lorsque le signal est envoyé qu'elle est en train de se stabiliser voire de se retourner en tout cas quand elle est invalidée c'est le moment de sortir ses gains maintenant que j'ai expliqué la théorie concrètement sur Total Energy je vous laisse regarder le chart et je vous laisse me dire quel est le niveau à moyen terme qui invalide la tendance haussière ça veut dire que si vous êtes rentré par exemple sur Total Energy à 25 euros et que vous avez généré 40 euros de gains quel est le niveau sur lequel vous devez vous s'il est enfoncé vous devez vous poser la question s'il ne serait pas judicieux de sortir votre position de Total Energy non pas pour ne jamais y rentrer mais simplement pour reprendre votre cash encaisser vos gains et revenir plus tard plus bas ou alors si vous êtes un investisseur plus sophistiqué et que vous savez manipuler les produits de bourse en l'occurrence les options vous pouvez tout à fait mettre des stratégies de couverture c'est à dire une méthode qui va vous permettre de garder Total dans votre portefeuille mais d'acheter un produit qui lorsque l'action va se déprécier va s'apprécier et ça va compenser la perte dans votre portefeuille et par conséquent ça va faire que la perte de votre portefeuille ne va pas être pénalisée la baisse de Total ne sera pas un préjudice donc vous avez bien compris le but du jeu je ne regarde pas encore le but du jeu Falco c'est de savoir quel est le niveau qui invalide la tendance haussière de moyen terme sur Total donc quel est-il ce niveau alors Fabienne non il faut remonter Falco tu peux remonter pour voir depuis le départ qu'est-ce qui a été dit donc Lucas 47 54 Fabienne 47 54 Don Corleone 47 54 Vin 21 47 Yadoa 47 50 bon donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vois que tout ce que je répète maintenant depuis quelques années finit par rentrer et c'est génial parce que c'est effectivement 47 54 47 54 c'est le niveau qui si il est enfoncé montre que on va avoir pour la première fois un creux qui va être plus bas que le précédent et ça c'est pas compatible avec une structure haussière ça veut dire que si ça casse donner hebdomadaire en clôture hebdo il faut attendre le vendredi soir à 17h30 vous avez une clôture sous 47 54 il est grandement temps à ce moment là de vous poser la question de savoir qu'est-ce que je fais avec mon action parce que à partir du moment où 47 54 a été enfoncé qu'est-ce que ça veut dire c'est pas juste un niveau 47 54 47 54 c'est un prix d'achat c'est le prix qui dans une tendance haussière doit logiquement attirer les flux si ce prix n'attire plus les flux vous devez être suffisamment sensible à ce changement de perception pour comprendre que s'il n'attire plus les flux c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui a changé dans les attentes des investisseurs si à 47 54 qui est le dernier creux on devait normalement payer pour anticiper un nouveau sommet on ne paye plus si on ne paye plus c'est parce qu'on n'anticipe pas encore un sommet si on n'anticipe pas encore un sommet ça veut dire qu'il y a bien un risque baissier ça veut dire que quel que soit le prix sur lequel vous êtes rentré au plus bas au plus tôt ou même tard de toutes les manières la cassure de 47 54 clôture hebdo doit vous signaler l'apparition d'un risque baissier et encore une fois c'est à ça que sert l'analyse technique elle sert à savoir où est le risque il n'y a pas d'autres méthodes et en plus il n'y a pas d'autres méthodes aussi efficaces parce qu'un enfant de 5 ans saurait me dire où est le dernier creux et s'il est enfoncé ce qu'il convient de faire c'est simple ce qui est compliqué c'est nous qui sommes compliqués parce que quand à 47 54 on voit le prix qui est enfoncé en données hebdomadaires on ne veut pas liquider sa position de Total Energy vous savez pourquoi ? parce qu'aussi bête que cela puisse paraître on se marie Falco avec nos actions c'est à dire qu'on s'attache à les avoir dans notre portefeuille oui ça paraît dingue mais c'est la vérité c'est vrai ce sont des biais que nous avons en tant qu'investisseurs quand on a des actions dans notre portefeuille on a du mal à s'en débarrasser on se dit allez c'est Total Energy je vais lui donner encore une chance c'est une belle valeur et de toute façon le pétrole le picoil il n'est pas encore là on va encore avoir besoin du pétrole et puis Total Energy elle s'est diversifiée on va se créer plein de raisons et plein d'histoires pour garder l'action alors qu'elle a enfoncé son creux et quand vous vous séparez de votre action qui enfonce son creux vous ne divorcez pas avec elle simplement vous prenez ce qu'elle vous a promis c'est à dire des gains et vous allez revenir dessus vous allez attendre que le marché purge qu'elle retourne sur un niveau vous allez voir de nouveau de la demande se cristalliser et vous allez la reprendre et tout le monde va être content donc le problème des investisseurs c'est que quand ils sont surtout à moyen terme parce que ce sont des investisseurs les traders ils sont sans foi ni loi ils achètent ils vendent ils spéculent ce qui les intéresse c'est les gains ils s'en fichent des perspectives de l'entreprise ce qui les intéresse c'est la possibilité de faire de l'argent sur le marché en achetant et en revendant mais les investisseurs c'est une autre histoire ils connaissent l'entreprise les plus sophistiqués connaissent les bitas les mains des choses elle a du sens dans mon portefeuille au lieu de se dire ça il se trouve des excuses et il la conserve et puis ça baisse ça baisse ça baisse ça baisse et puis ils se retrouvent à un moment collés collés ça veut dire que ça a tellement baissé qu'ils ne savent plus quoi faire et puis ils se disent de toute façon ça a tellement baissé que je vais la garder et des histoires comme ça il y en a des centaines moi je me rappelle pendant l'éclatement de la bulle internet par exemple sur Intel elle juste avant le bubble burst elle était sur des niveaux stratosphériques avec des PR qui ne valaient plus rien dire ça a commencé à baisser et tous les brokers disaient vous l'avez aimé à 150 dollars vous allez l'adorer à 100 vous l'avez aimé à 100 dollars vous allez l'adorer à 50 elle est descendue à 3 donc on est collé donc il ne faut surtout pas faire ça quand on est un investisseur rationnel on achète une action uniquement ce n'est pas comme une baguette de pain on achète une baguette de pain parce qu'on a besoin de se nourrir il n'y a aucune raison d'acheter une action sauf de faire fructifier son patrimoine et son capital donc l'action elle est au service de votre portefeuille donc quand elle ne fait plus son job on la prend et on la jette et on en prend une autre ou on ne fait rien et quand elle est redescendue sur des niveaux qui sont de nouveau attractifs on regarde ce que fait le marché parce qu'il ne faut jamais être seul sur le marché et si on voit que tout le monde pense que le niveau est attractif et qu'il y a de la demande qui réapparaît qu'est-ce qu'on fait ? On rachète alors il y a encore un autre avantage que dans les actions c'est les dividendes et notamment non c'est pas ça que je voulais faire voilà je vais faire quelque chose allez je vais mettre Total Energy depuis 1998 waouh vous la voyez alors Falco il cache un petit peu ouais ouais comme d'habitude vous voyez effectivement revient on voit un beau trend haussier oui ok ça c'est avec la réintégration des dividendes versés oh là là ça c'est sans les c'est sans les dividendes c'est dividendes versés non réintégrés c'est pas exactement la même histoire pourtant c'est la même action ça veut bien dire que charte ajustée des dividendes du retraite enfin charte retraité du versement des dividendes ou pas on est pas exactement dans la même physionomie là elle est encore en dessous du sommet de 2007 alors que quand on a juste il est là le sommet de 2007 donc évidemment que le versement et surtout la réintégration des dividendes dans le portefeuille change tout je pourrais faire la même chose on a deux minutes ou pas ? absolument Laurent je vais vous montrer regardez le CAC 40 voilà vous connaissez bien ce charte du CAC 40 maintenant je vais vous montrer le CAC 40 dividende réinvesti il est toujours en train d'haussier donc c'est pas la même chose donc si je reviens sur TTE quand on a effectivement les dividendes qui ont été versés qui sont inclus dans le charte c'est pas la même chose que lorsque le charte montre les dividendes qui ont été versés et qui ne sont pas intégrés et d'ailleurs c'est très important de regarder les charts à mon sens ajuster du versement des dividendes parce qu'il y a des faux gaps quand le dividende est versé quand le dividende est détaché il y a un gap de la valeur du dividende versé et donc ce sont des faux gaps et donc ces faux gaps ils vont générer des fausses moyennes mobiles des faux comportements sur les indicateurs techniques parce que les indicateurs techniques ils vont suivre la baisse des cours liée au versement des dividendes donc il faut à mon sens avoir des charts qui sont ajuster du versement des dividendes pour encore une fois montrer le parcours de l'action lorsque le dividende a été versé parce que quand il a été versé le dividende c'est pas une perte pour l'investisseur ça va directement dans sa poche donc ça veut bien dire qu'il faut prendre en compte cet événement et surtout pour pouvoir faire à mon sens une analyse technique qui est pertinente il faut prendre en compte ces événements merci beaucoup Laurent pour cette explication et merci à Thierry d'avoir posé cette question alors on continue maintenant avec une autre valeur c'est Virbac qui t'est demandé par Christophe Yadoa et Thierry alors Virbac on est dans la santé animale oulala Falco Laurent ça dévale oui ça dévale sur Virbac alors tu sais ce que je vais faire je vais et on va se mettre en ce mail voilà donc ça c'est Virbac en données hebdomadaires et on voit ici en décembre de l'année dernière une incapacité des cours à monter plus haut ça encore une fois c'est quelque chose qui doit vous alerter quand vous voyez des mèches qui s'arrêtent quasiment au centime près sur la même zone de prix à 445 ça veut dire que vous avez ici une possibilité de ce qu'on appelle de la distribution la distribution c'est quand vous avez un titre qui est beaucoup monté entre 2020 140 et 2021 430 on a logiquement un souhait de prendre ses profits et donc quand on prend ses profits qu'est-ce qu'on fait et bien on distribue en langage technique on appelle ça de la distribution on accumule ça veut dire on achète et on distribue ça veut dire on vend et là on a les instits visiblement qui ont commencé à prendre leurs bénéfices parce qu'ils pensaient qu'à ces prix-là et bien ce n'était plus rationnel de continuer de payer l'action était chère elle n'était pas chère du point de vue du nominal ça ne veut rien dire 430 euros elle était chère du point de vue du PER c'est-à-dire des bénéfices attendus par rapport au cours et là on a eu une distribution une première impulsion baissière de nouveau une stabilisation et puis boum on est reparti depuis un mois maintenant à la baisse on a enfoncé le niveau de support ici alors attendez voilà on a enfoncé le niveau de support ici et le suivant il est là alors attendez il faut quand même que j'ajuste mon chart il est droit ou pas ? on a l'impression que c'est droit alors qu'est-ce que ça donne le Fugonacci ? on a un 61.8 ici donc on a une possibilité de lecture d'une correction en vague A B vague C on va arriver sur le 61.8 donc ça c'est un gros niveau c'est un gros niveau ça veut dire quoi ? c'est un niveau qui devrait pourquoi ça baisse comme ça ? si vous y réfléchissez une seconde pourquoi on a ces bougies noires ? vous allez me dire oui parce qu'il y a des vendeurs oui d'accord il y a des vendeurs mais pourquoi ces bougies elles sont aussi grandes et que on voit qu'elles ont des corps qui sont très étirés parce qu'il n'y a pas d'acheteurs en face c'est ça le problème c'est que elles partent à la baisse elles cassent le support et quand elles cassent le support qu'est-ce qui se passe ? panique on veut s'en débarrasser donc on vend seulement en face il n'y a personne qui veut acheter et du coup ? il n'y a personne qui veut acheter ça fait pchit donc comme il n'y a personne qui veut acheter comme c'est un système d'enchères à la vente inversée si personne ne veut acheter par exemple à 326 euros le cours il descend à 325 est-ce qu'on trouve des acheteurs ? non toujours pas on descend à 324 ça veut dire que quand vous avez des bougies comme ça qui s'inscrivent sur vos écrans ça veut dire qu'il y a un manque de liquidité c'est-à-dire que vous avez en l'occurrence sur les bougies noires des vendeurs qui présentent leur titre dans l'espoir d'avoir en face quelqu'un qui veuille bien les acheter sauf qu'en face il n'y a personne et comme il n'y a personne pour retrouver du monde les investisseurs ils disent moi je suis d'accord pour l'acheter mais 325 ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est 275 donc tant qu'on ne va pas sur 275 ça tombe ça tombe ça tombe et donc pourquoi je vous dis ça ? parce que d'abord il faut comprendre à quoi elles correspondent ces bougies noires elles correspondent à un manque de contrepartie un manque de liquidité et ce niveau ici de résistance qu'est-ce que c'est ? c'est un niveau de polarité c'est-à-dire que c'est un niveau qui a priori devrait attirer qui ? les acheteurs donc qu'est-ce que c'est ce niveau ? c'est un niveau de liquidité ça veut dire que il y a une possibilité si la situation n'est pas trop dramatique sur Virbac parce qu'on l'a bien vu sur Orpea il n'y avait plus personne et elle a perdu 80% en quelques semaines donc si la situation n'est pas dramatique sur Virbac sur ce niveau il y a des investisseurs qui vont dire à 435 elle était chère mais à 250 elle est beaucoup plus intéressante au vu des fondamentaux blablabla donc ça veut dire qu'il y a déjà des ordres limites d'achat qui attendent qui sont stockés qui attendent d'être exécutés si encore une fois le consensus n'a pas évolué de manière trop défavorable et ça veut dire que dans ce cas là qu'est-ce que c'est 245 264 c'est un niveau potentiel de ce que j'appelle un niveau de liquidité on va retrouver du cash sur ce niveau il va y avoir de nouveau du cash à disposition pour prendre possession des titres qui sont baissés de 355 à 255 si c'est ce qui se passe alors la question où est le niveau d'achat sur Virbac il est là il est entre 241 et 262 ça c'est en théorie ça veut dire que techniquement parlant on est capable de savoir à l'avant on ne prédit rien on ne fait pas de prévision mais on est capable de dire à l'avance où sont les niveaux qui devraient déclencher des achats mais on connait les niveaux mais on ne sait pas ce qui va se passer c'est à dire qu'en fait c'est comme si vous aviez une espèce de calligraphie japonaise sous les yeux puisque ce sont des bougies japonaises donc c'est une calligraphie japonaise qui vous trace en fait une carte du marché que vous examinez en l'occurrence Virbac et bien sur cette carte il y a un niveau qui est un niveau où le sol devrait être plus solide que là où c'était entre 327 et 257 où en fait le sol s'est dérobé sous les pieds des investisseurs et bien là normalement on devrait retrouver de la liquidité qui va éponger l'offre comment par de la demande il va y avoir une bataille parce qu'il va y avoir des cascades de titres qui vont arriver et on va voir si en face il y a un réservoir de cash à la dimension de la cascade qui arrive et si le réservoir il est capable d'absorber la cascade qui lui tombe dessus et bien ça va se stabiliser parce qu'on va avoir de la demande qui va absorber on va avoir de l'offre on va avoir de la demande qui va absorber toute l'offre et donc ça va être ce qu'on appelle un point d'inflexion un support et c'est peut-être là que ça va rebondir ça c'est la phase 1 la phase 2 c'est jusqu'où ça va rebondir parce que là évidemment ça peut faire une baisse un rebond et puis boum ça repart derrière c'est quelque chose qui peut tout à fait se passer donc encore une fois je n'ai aucune idée de ce qui va se passer sur Virbac on n'est pas en mesure de deviner l'avenir ce que je peux dire c'est que il y a un niveau de soutien sur le 61.8 à 250 euros il devrait y avoir une réaction sinon c'est vraiment le diable il devrait quand même y avoir une réaction une temporisation des cours sur ce niveau il devrait y avoir un rebond et après on va voir quelle tête il a ce rebond et on va essayer si on est intéressé par l'action de regarder toujours ce qui se passe sur les marchés parce qu'elle ne peut pas faire son chemin tout seul si les marchés continuent de baisser je la vois mal reprendre un chemin haussier toute seule donc elle est largement impactée par son secteur et par le marché et si elle rebondit sur son 61.8 on tente on prend un risque de toutes les manières chaque fois que vous rentrez sur le marché vous prenez un risque donc prendre un risque c'est toujours désagréable parce que s'il y a un risque il y a un danger s'il y a un danger ça veut dire que ça peut faire mal et si ça peut faire mal on n'a pas envie d'avoir mal donc c'est ça le problème des marchés c'est qu'on peut avoir souvent mal parce qu'on peut perdre de l'argent donc la façon correcte d'intervenir sur les marchés c'est uniquement de savoir gérer correctement son risque ça veut dire si je fais une analogie avec la conduite automobile c'est de se dire sur cette route je ne dépasserai jamais les 70 km heure parce que si j'ai un accident à moins de 70 je gère je ne vais pas trop vite je peux m'en sortir mais si je vais à 140 je pars dans le décor et là je n'ai aucun moyen de me rattraper et bien votre portefeuille que vous avez construit à la hausse pendant plusieurs années vous pouvez le bousiller avec deux opérations si vous avez un mauvais money management donc ça veut dire que vous devez toujours être conscient du risque que vous prenez lorsque vous entrez sur une action particulièrement quand elle est baissière parce qu'à la limite quand elle est dans une tendance haussière vous pouvez être sauvé par le trend mais quand vous êtes dans une tendance baissière ça peut faire très très mal les contrariens ce sont des spéculateurs ultra sophistiqués ce n'est pas des gens qui viennent comme ça sur le marché qui prennent la vitesse et la direction du vent avec un doigt mouillé et qui se disent allez je vais mettre un billet là-dessus non non ce sont des très grands traders les contrariens c'est des gens qui connaissent parfaitement tous les tenants et les aboutissants de la gestion du risque si vous voulez être contrarien ce qui est tout à fait à votre honneur on gagne de l'argent en étant contrarien vous devez bien comprendre les règles du trading vous devez bien comprendre les fondamentaux de l'analyse technique et vous devez bien comprendre ce que c'est le money management si vous comprenez bien ça vous pouvez rentrer sur un couteau qui tombe parce que si vous avez tort votre stop il est bien placé vous perdez peu et si ça rebondit c'est le jackpot mais si c'est le contraire parce que vous achetez un couteau qui tombe vous mettez un stop à perpète et que vous perdez beaucoup et qu'en plus vous ne voulez plus la vendre parce que vous perdez trop donc vous êtes collé ça c'est la tombe c'est le trou que vous creusez et dont vous ne pourrez plus sortir parce que je rappelle que la règle des pourcentages elle joue contre vous exactement c'est quoi la règle de la renseignation ? ça veut dire qu'il faut à chaque fois gagner beaucoup plus que ce qu'on a perdu pour revenir à ce qu'on appelle break even l'exemple type qui s'implique tout il faut le faire 100% derrière voilà donc ça c'est pas possible de faire 100% donc c'est à dire que les pourcentages ils jouent contre vous donc la règle d'or c'est de faire des petites pertes et des gains importants et si on a tort souvent et bien on a tort souvent avec des petites pertes mais quand on a raison avec un bon rassurement risque et bien on compense toutes les petites pertes précédentes qui sont arrivées je m'arrêterai là merci beaucoup parce que c'était quand même un monologue que je viens de faire oui 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 je me pose la question comment je peux rentrer dedans à chaque fois mais voilà je vais maintenant ne te pas lâcher en fait mon chaleur et on va faire maintenant l'action Bouygues non d'abord on regarde on regarde les S&P 500 parce que moi je vois dans le chat et je vois aussi sur une autre page que le S&P 500 comme dirait notre ami Don Corleone il coule à pic il coule à pic qu'est-ce que ça veut dire couler à pic ça veut dire qu'il ne trouve pas les ressources pour effectivement aller chercher les 3888 points autrement dit il est 3900 points et j'avais expliqué ce soir dans l'émission que s'il n'y arrive pas et bien on va avoir on est mal et ça veut dire que le rebond sur le CAC lui aussi on peut le jeter à la poubelle et qu'on va avoir des indices qui vont être malmenés d'ici demain donc pour le moment moins 1,60 sur le S&P Nasdaq 100 il est encore un peu plus stable mais il prend le chemin du sud aussi vers le sud d'ailleurs le temps s'endure Jacques Ojac a plus de fraises à manger et on veut savoir ce qu'il mange ce soir Jacques Ojac notre ami d'ailleurs aujourd'hui c'est l'anniversaire de Gilbert on lui souhaite encore une fois un joye anniversaire et c'est aussi à vous de lui souhaiter un joye anniversaire dans les commentaires une fois que l'émission est finie et également dans le chat en direct j'ai l'anniversaire Gilbert 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 est-ce qu'il est avec nous parce qu'il pourrait aussi proposer un valeur mais je crois qu'il n'est pas encore avec nous il a dit qu'il était parti manger son gâteau ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai quand Gilbert revient on va le rappeler en fait qu'il a aussi comme cadeau d'anniversaire on va lui offrir une action analysée par Gilbert Gilbert mais mon cher Laurent je propose qu'on continue avec Bouygues qui était demandé pas Thierry et Maxime qu'est-ce qu'il se passe ce Bouygues mon cher Laurent explique-nous on va voir attends alors j'ai un essai Gilbert c'est gentil merci Cyril il a eu comme cadeau une tour en Mangulfière en fait alors qu'est-ce que tu en penses de cette action elle est pas belle ouais ça c'est pas grand chose elle est pas belle Bouygues est-ce qu'il y a une direction quelque part je vois pas ben non on est en données hebdomadaires regardez attendez je vais essayer de la mettre bien comme il faut pour que vous puissiez apprécier ce qui est en train de se passer sur Bouygues elle a eu un trend haussier hyper puissant qui a démarré en novembre 2012 en bas là voilà ici en bas à gauche exactement et qui s'est terminé en janvier c'est un moment bah oui en janvier 2018 et en fait depuis janvier 2018 depuis 5 ans bah ouais c'est pas il se passe plus rien ça veut dire que tous les opérateurs qui ont acheté le dernier mouvement haussier ils sont en perte ouais ouais en l'hiver 2017 il y a plein qui s'en collait là et bah franchement il se passe rien et ils sont en perte alors si ils ont été intelligents oui regardez je vais vous montrer quelque chose regarde Falco toi aussi tu dois regarder oui je regarde je regarde faites attention si vous voulez Laurent raconte quelque chose maintenant il faut que je regarde donc là là on voit Bouygues qui fait on va parler que de la structure on voit Bouygues qui en janvier 2018 met en place un nouveau sommet tout va bien oui on est en données hebdomadaires oui elle met en place un nouveau sommet tout le monde est content tout le monde gagne de la fête c'est la fête voilà quand on fait un nouveau sommet tout le monde gagne de l'argent exactement on est content et après derrière petite respiration attention et maintenant c'est intéressant parce qu'elle n'arrive pas de réinscrire un nouveau plus haut et là c'est toujours signal d'alarme c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose il faut être très sensible et très attentif à ce que font les prix je dis souvent si vous êtes avec nous depuis longtemps vous connaissez cette phrase par coeur le premier indicateur technique c'est pas le RSI c'est pas le MACD c'est pas la stochastique c'est pas le rate of change c'est le prix le prix il y a déjà 5 ans il y a 60% il faut remarquer que je dis aussi quelque chose il n'y a pas de monologue 60% de l'info elle est dans le prix si vous savez écouter ce que le marché vous murmure vous êtes capable déjà de comprendre ce que vous devez faire dans un marché haussier quand vous avez une action qui n'est pas capable d'inscrire un nouveau sommet c'est quand même pas normal il y a quelque chose qui tourne pas rond ça veut dire que les acheteurs qui étaient si enthousiastes ils le sont un peu moins première alarme et après ça arrête donc il n'a pas réussi de nouveau plus haut après ça reste au rendu donc tout le monde a serré la ceinture ça remontait et une fois et une fois qu'on était à nouveau avant sur le sommet quand même qu'on n'avait pas à temps qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit ah finalement allez on liquide tout parce que c'est le moins ou c'est quoi exactement c'est à dire qu'à partir du moment où elle retourne à proximité du précédent sommet au lieu d'avoir des gens qui conservent leur titre parce qu'ils anticipent un nouveau sommet ils s'en débarrassent et donc elle fait un sommet moins haut première alerte deuxième alerte elle casse le creux qui sépare les deux sommets donc là deuxième alerte elle part à la baisse et elle retourne sur son niveau de polarité elle le casse troisième alerte vous en avez eu des alertes les investisseurs de Bouygues pour comprendre qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer on ne peut pas dire que le marché il vous a surpris on voyait bien que ça distribuait mais il y a Maxime qui dit il y a des beaux dividendes quand même ce Bouygues oui il y a des beaux dividendes d'accord mais là on ne parle pas des dividendes on parle de ce qu'on appelle les capital gains ça veut dire que les dividendes c'est génial d'avoir 3% de dividendes par an mais si votre action elle perd 15% ça n'a aucun intérêt oui il faut attendre 5 ans ça veut dire que vous avez un peu moins de pertes que si elle ne versait pas de dividendes mais fondamentalement vous êtes négatif donc les dividendes c'est beau sur les actions qui montent et sur les actions qui font des ranges compactes mais lorsque vous avez des pertes de 30 ou 40% sur le titre et bien voilà quand elle est à 35 et qu'elle passe à 19 je peux vous dire que ça fait mal et que ce n'est pas le dividende à 3% s'il est à 3% qui va changer la donne donc il faut faire attention les dividendes c'est la cerise sur le gâteau c'est pas en tout cas pour moi c'est pas ce qui justifie de garder une action quoi qu'il arrive donc attends oui elle retourne ici sur son niveau de polarité et elle le casse oui donc c'est encore une alerte oui derrière elle repart à la hausse et elle échoue à dépasser ce sommet ici c'est encore une alerte ensuite elle repart à la baisse elle met un gap et elle casse le support c'est encore une alerte ensuite elle repart à la hausse et elle n'arrive toujours pas à mettre en place un nouveau sommet c'est de nouveau une alerte donc ça veut dire que maintenant la énième alerte sur Bouygues elle va arriver si le support ici à 27.12 il est enfoncé ça veut dire qu'elle va encore une fois rebaisser sur 24 ou peut-être même qu'elle va aller sur 20 en tout cas c'est clairement une action vous le voyez c'est assez facile à voir c'est une action qui n'arrive plus à retrouver un dynamisme suffisamment important pour inscrire un nouveau sommet alors je ne sais pas pourquoi parce que l'analyste technique il ne se préoccupe pas du pourquoi l'analyste technique il se préoccupe du comportement des investisseurs peu importe s'il y a un problème de management s'il y a un cycle qui défavorise les télécoms ou la construction l'analyste technique ne cherche pas à savoir le pourquoi l'analyste technique se concentre sur le comportement des investisseurs qui accumulent ou qui distribuent et on est manifestement sur Bouygues dans un contexte de distribution ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas mais ce que je sais c'est que les investisseurs aujourd'hui ont plutôt un biais vendeur sur Bouygues qu'un biais acheteur sinon elle aurait été capable de mettre en place un nouveau sommet comme elle n'y arrive pas et qu'en plus elle a cassé son support il y a des trous d'air donc il y a des questionnements sur l'action et donc sur la trajectoire de l'entreprise ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jugement par rapport à l'entreprise il y a juste un jugement par rapport au comportement des investisseurs quand on fait l'analyste technique on ne regarde pas les facteurs endogènes à l'entreprise c'est à dire tout ce qu'on appelle l'analyse fondamentale on analyse le comportement et la perception des investisseurs par rapport à ces fondamentaux mais il y a aussi des analyses techniques qui disent tout est dans le prix non c'est ça ? absolument tout est dans le prix ça veut dire que si on a une pression vendeuse qui est plus importante qu'une pression acheteuse ça veut dire que les analystes fondamentaux qui eux analysent les métriques du secteur de l'entreprise ils jugent que le potentiel d'appréciation de l'action n'est pas suffisamment important pour pouvoir justifier de payer jusqu'à l'inscription d'un nouveau sommet et ça c'est techniquement qu'on le dit donc à partir du moment où le marché a voté l'analyste technique lui c'est un rapporteur c'est un messager c'est un observateur de ce que le marché fait le marché quand il vote pour ou contre l'analyste technique il est neutre il ne fait que constater que ce sont les vendeurs qui ont la main ou au contraire que ce sont les acheteurs qui ont la main pour les bonnes ou les mauvaises raisons en tout cas c'est comme ça que ça s'organise merci beaucoup mon cher Laurent et merci à Thierry et Maxime d'avoir voté pour Bouygues on continue avec Schneider Electric proposé par Yadoa et Thierry alors Schneider Electric on la connait bien Yadoa ah oui Yadoa elle est elle est avec nous depuis longtemps on la salue au passage Yadoa Schneider Electric en données hebdomadaires regardez ce qui est en train de se passer sur cette action est-ce que c'est un drapeau non alors il est trop grand le drapeau non excellente question est-ce que c'est un drapeau ouais alors est-ce que il y en a parmi vous qui savent comment on qualifie un drapeau c'est-à-dire quand on a une consolidation en canal baissier oui jusqu'où et dans quelle mesure on peut dire que c'est un drapeau et à partir de quand est-ce que c'est plus un drapeau c'est plus un drapeau alors est-ce que je veux juste des oui et des non ne me dites pas la réponse dites-moi juste oui je sais comment qualifier un drapeau ou non je ne sais pas je veux savoir qui sait qualifier un drapeau est-ce qu'il y en a un parmi vous qui sait qualifier un drapeau vous êtes 162 oui donc j'espère qu'il y en a au moins un je ne sais pas je ne sais pas pas un drapeau non je ne sais pas non alors moins il y en a qui savent c'est top trop long on peut être un drapeau non 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 ok bon trois points alignés ok alors non non bon ça veut dire qu'il faut vraiment expliquer comment faire pour qualifier un drapeau allez vas-y un drapeau montre-nous un drapeau oui le trading zen il sait il pense qu'il sait donc stop il faut déjà un ma bien sûr oui vous avez raison trading zen si vous pensez savoir comment on qualifie un drapeau franchement est-ce que vous pouvez nous l'écrire cela dépend où est-ce qu'il est planté il tombe à pic il tombe à pic le S&P il continue de tomber à pic c'est une nouvelle expression que je retiens de cette émission ah oui ça continue alors alors mon chère Laurent on revient sur le le drapeau qui est peut-être pas un drapeau alors Mils Smith il dit avant de qualifier pouvez-vous nous informer de sa fonction et de la signification là on va faut pas dire des choses comme ça à Laurent parce que sinon ça sort pas ce soir on va pas faire d'autres actions franchement non 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 un drapeau c'était qui a inventé le drapeau mon chère Laurent non non Mils Smith j'ai une bonne nouvelle non non mais attends non on a fait des vidéos sur le drapeau oui ah ouais alors sur notre chaîne YouTube vous pouvez regarder le drapeau tapez le drapeau peut-être on trouve un truc est-ce que tu veux qu'on aille sur la chaîne YouTube deux minutes ou pas non on va rien trouver tu vas voir mais si tu penses mais je suis certain allez vas-y non mais regarde non mais on va nous voir en fait nous-mêmes en fait sur la chaîne peut-être non 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 tu ne penses pas non 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 attends 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 je sais je sais ce qu'il faut faire Falco regardez vous allez sur la chaîne c'est magnifique BMP je connais ce monsieur là vous avez déjà vu en fait il s'appelle Laurent Haby voilà et vous allez ici oui soirée d'analyse technique comprendre l'analyse technique c'est magnifique vous cliquez ici oui on clique dessus et quand vous cliquez ici je ne vois toujours pas le drapeau je ne vois toujours pas le drapeau vous avez vous avez oui Laurent montre-nous le drapeau attend il y a Daneko de Lara avec ses ses vidéos sur Ishimoku alors ligne tendance principe de changement figure chartiste gna 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 Daneko de Lara ouais alors Laurent le drapeau parce que peut-être on a déjà enregistré mais pas encore mis sur la chaîne ah vous ne l'auriez pas mis sur la chaîne c'est notre faute certainement alors ça et bien oui vous ne l'avez pas encore mis oui non mais on a des émissions parce qu'il manquait une émission tu te souviens il faut la encore enregistrer parce que celui-là d'après on a déjà d'accord je crois que c'est ça c'est possible mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants parce que les autres vous avez déjà regardé franchement surtout quand on va faire le quiz ce soir il faut le regarder alors les figures chartistes de continuation ah et bien les drapeaux ils en font partie le drapeau alors pour faire mentir Falco il y a Calibourse qui dit je me disais aussi je l'ai tout dit bravo Calibourse je vais faire mentir Falco s'il te plaît Laurent et je vais être très bref sur les drapeaux oui les drapeaux ah sont des figures de consolidation qui sont a priori des figures de continuation ah deuxièmement ce sont des figures qui s'inscrivent à contre-tendance absolument vous avez donc ici oui une tendance qui est haussière haussière et vous avez le drapeau à contre-tendance qui est baissier oui dans une tendance baissière vous avez un drapeau qui est forcément haussier oui alors maintenant pour savoir si c'est un drapeau et si et à partir de quand c'est plus un drapeau oui explique-nous Laurent s'il te plaît si c'est un drapeau le drapeau il a comme caractéristique d'être une figure de continuation compacte ça veut dire que il y a effectivement une hausse quelle que soit la temporalité qu'on soit en 15 minutes ou en données mensuelles on a un mouvement qui est impulsif haussier et on a une consolidation qui se met en place cette consolidation elle est ordonnée ça veut dire qu'on peut tracer sur les bornes de cette consolidation deux droites qui sont parallèles et qui bornent justement la phase corrective jusqu'ici tout va bien on est d'accord ici tout va bien tout va bien mais maintenant le problème le problème c'est que le drapeau si c'est un drapeau c'est une petite consolidation c'est pas une consolidation qui va retracer 50% de la tendance précédente sinon c'est plus un drapeau le drapeau c'est par nature une figure compacte compacte par rapport au mouvement qui précède Don Corleone disait 38.2 il a raison le problème c'est qu'il va falloir être capable de qualifier quantitativement cette correction il s'agit pas de regarder le chart et de se dire oui je pense que c'est pas trop important donc c'est un drapeau exactement il faut avoir des données exactement il faut avoir des données tangibles qui nous disent c'est un drapeau ou c'est trop profond pour être un drapeau alors ça veut pas dire qu'au centime près ça se joue mais c'est un ordre de grandeur vous connaissez les retracements de Fibonacci absolument mais tu dois nous toujours montrer faire une vidéo sur comment aussi tu vois oui donc il y a trois niveaux importants 38.2 50 61.8 et puis il y en a un un petit peu moins important que j'utilise pas trop qui est le 23.6 le drapeau il doit pas retracer plus que 38.2 c'est à dire il doit pas retracer plus de 38.2% de la hausse qui précède sinon c'est un drapeau qui est trop grand et c'est plus un drapeau alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre outil absolument vas-y et on va mesurer alors il est où l'outil l'outil il est là on va le faire partir au début de l'impulsion en mars 2020 et on va le faire courir tout en haut juste en haut et deuxième clic alors là on a bien dépassé les 38.2% exactement donc c'est pas un drapeau ça veut dire que si ça avait été un drapeau il aurait fallu que en fait ici sur ce niveau là il aura fallu une réaction énorme pour sortir du canal attendez non si si il aurait fallu que ça s'arrête là et que donc on va se mettre en ligne de clôture ça fasse la chose suivante ah ça a quand même essayé oui ça a réagi une fois ça a réagi ça a réagi deux fois en fait ça aurait dû faire ça ouais ouais les fameux flèches de Laurent voyez pour que ce soit un drapeau il aurait fallu que ça ça soit comme ça que ça s'arrête ici d'ailleurs regardez comme c'est bien construit le 38.2 regarde où est-ce qu'il tombe pile sur le support donc ça veut dire qu'il y a eu une première réaction il y a eu une deuxième réaction il y a eu le petit rebond mais en fait il y a eu une pression vendeuse trop importante et c'est reparti à la baisse ça veut donc dire que ce que vous avez ici c'est un canal baissier ah c'est quelqu'un qui proposait ça notamment Maxime donc c'est pas un drapeau donc si c'est pas un drapeau ça veut dire que c'est potentiellement un retournement de la tendance haussière qui précède oui on voit que le dernier creux celui qui précède le dernier sommet il a été enfoncé ensuite il a été réintégré il a été de nouveau enfoncé bref ce creux là il a été pulvérisé donc Schneider Electric chers amis je suis désolé de vous annoncer qu'elle a retourné sa tendance haussière de moyen terme et qu'elle est maintenant dans une tendance baissière tendance baissière avec des sommets qui sont descendants et des creux qui le sont également c'est ce qui caractérise un trend baissier alors si regardez on va faire encore autre chose on va prendre une flèche et on va faire la projection du sommet jusqu'au creux ici on s'arrête pas ok tu vois ce que j'ai fait sommet creux absolument je vais projeter cette flèche ici ça marche aussi ça marche aussi ça veut dire qu'il y a une certaine régularité il y a une cadence qui a été trouvée dans la baisse elle baisse à une certaine vitesse donc ça veut dire que si on refait une troisième fois la projection ça veut dire qu'elle toucherait si elle y va 97-70 en octobre 2022 c'est à dire dans un mois grosso modo là on est en septembre et c'est donc à la fin du mois d'octobre alors encore une fois c'est très important ce que je vais vous dire je suis pas en train de faire un pronostic je suis pas en train de faire un forecast ou une prévision parce que fondamentalement je ne sais pas ce qui va se passer et encore une fois c'est pas le propos de l'analyse technique de faire des prévisions en revanche ce que je vous disais tout à l'heure je le répète l'analyse technique vous permet de tracer une carte cette carte c'est pas un chemin dont on est sûr que l'action va en prendre l'itinéraire c'est un c'est une probabilité c'est la plus grande probabilité puisqu'on est sur un marché qui a retourné sa tendance haussière puisqu'on est sur un marché qui met en place des creux et des sommets qui sont baissiers puisqu'on est sur un marché qui a été en mesure de manière assez ordonnée de tracer un canal l'intérêt du canal c'est pas de dire que c'est sûr qu'elle va retourner à 95 euros en octobre à la fin du mois d'octobre c'est de dire que par le passé c'est à dire depuis le 27 décembre de l'année dernière elle suit ce qu'on appelle un pattern c'est à dire les investisseurs suivent un mode opératoire qu'on arrive à identifier et si ce mode opératoire continue et bien le canal sa principale vertu c'est pas de faire des pronostics c'est de nous donner une date parce que si à l'intérieur du canal on arrive à trouver des similarités et une vitesse de progression dans le sens du canal ça veut dire qu'on peut se dire il y a des probas mais c'est pas encore une fois une certitude mais il y a un chemin qu'il ne faut pas que j'ignore qui serait qu'elle va faire pour la troisième fois ce qu'elle a déjà fait à partir de mars de cette année et à partir de janvier de cette année c'est à dire qu'elle reprend le chemin de la baisse et si elle baisse avec le même taux de variation que les deux fois précédentes et bien ça veut dire qu'elle va toucher le bas du canal a priori à la fin du mois d'octobre voilà ça nous permet de mentalement contextualiser ce qui est en train de se passer sur un titre tout en sachant qu'il y a plein de possibilités diverses et variées qui invalideraient ce scénario c'est à dire qu'elle retourne voyez ici ce petit niveau de polarité on a ici une petite zone de congestion on est ici donc elle pourrait tout à fait repartir comme ça ça aussi c'est possible rien ne dit qu'elle ne va pas faire ça toute chose égale par ailleurs c'est à dire on met de côté le contexte baissier actuel donc si je faisais une prévision je vous dirais elle va aller sur 99 euros à la fin ou à 97 euros à la fin du mois d'octobre mais je ne fais pas une prévision je dis simplement elle a mis en place un chemin si ce chemin se perpétue alors il y a une possibilité une probabilité non négligeable de la voir aller sur 97 ça c'est le premier scénario le deuxième scénario si on est un analyste sérieux on n'a pas qu'un scénario parce que si on n'a qu'un seul scénario on s'enferme dans ce scénario si on est sérieux on se dit et si il se passait autre chose qu'est-ce qui pourrait se passer elle pourrait rebondir sur cette zone de polarité sur cette congestion qui a duré un mois si elle rebondit sur ce niveau ça veut dire qu'elle va faire un creux plus haut que le précédent si elle fait un creux plus haut que le précédent et qu'elle sort du canal ça veut dire que le niveau qu'il faudra regarder c'est ici à 128 à 138 parce que si elle dépasse 138 ça veut dire qu'elle sort du canal et qu'elle met deux sommets et deux creux ascendants ça veut dire qu'elle retourne sa tendance baissière dans une tendance haussière donc en fait ça nous permet encore une fois de dire si elle reste dans son canal et qu'elle continue de progresser au même rythme que les fois précédentes le risque il est baissier et il est de la voir aller chercher les 97 maintenant le scénario alternatif c'est de la voir rebondir sur ce niveau sortir de son canal franchir 136 et monter mais tant qu'elle ne sort pas de son canal alors effectivement le risque on garde la proba la plus importante ce qu'on appelle le scénario préféré ou le scénario central le scénario central c'est dans ce contexte baissier qu'elle continue de le faire merci beaucoup Laurent est-ce que notre ami Gilbert est rentré de son gâteau est-ce que dans ce cas-là on va lui faire un cadeau une valeur qu'il propose à analyser par Laurent sinon on continue avec Sport Group ce serait intéressant d'ailleurs je fais une petite parenthèse que lorsque quelqu'un nous dit que c'est son anniversaire qu'on lui fasse un chart on demand comme cadeau d'anniversaire mais il faut après noter que parce que sinon tout le monde oui c'est mon anniversaire non c'était moi ah oui ah mais toi c'était la semaine dernière oui c'est vrai ah oui j'avais pas pensé à ça c'est vrai je suis sûr qu'il y a des petits malins parmi vous qui vont nous dire tous les trois jours c'est vrai mon chien il y a ma femme c'est la femme ma femme absolument j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit on continue tu vois c'est très marrant alors mes chers amis donc on fait Sport Group qui était demandé par Christian C. et Thierry Sport Group alors vous avez remarqué cette fois-ci on fait beaucoup d'analyses en hebdo oui oui mais c'est bien aussi pour les grandes lignes non ? ouais parce qu'en plus personne ne précise Sword Group ou telle valeur oh la 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 regarde c'est une mèche c'est quand même phénoménal ça c'est pas une mèche c'est une bougie bougie alors tu sais quoi quand je vois un truc pareil franchement ce que je fais c'est que je me mets en hebdo en daily enfin je descends d'un horizon de temps pour voir ce qui s'est passé parce que c'est peut-être une faute du logiciel ah qu'est-ce qui s'est passé waouh quelle action alors quand j'ai une action quand j'ai un truc pareil ouais et que j'ai un doute parce que c'est quand même assez étrange qu'est-ce que je fais je mets les volumes ah allez vas-y je mets les volumes pour voir s'il y a effectivement une vraie activité ou pas regarde ces volumes il semble Falco oui qu'il se soit passé quelque chose cette journée du 25 juillet le fameux 25 juillet le fameux 25 juillet il y avait quelques volatilités et je sais pas ce qui s'est passé mais elle a ouvert à 53 et elle a terminé à 44 qu'est-ce qui s'est passé sur ce world group bon c'est pas c'est pas le ouais l'objectif de la soirée de savoir qu'est-ce qui s'est passé mais il y a quand même clairement un problème alors je sais ce que je vais faire je vais vous donner un truc pour bien tracer les lignes de tendance oui la majorité des gens tracent lignes de tendance comme ça ils partent du bas oui attends je me pousse un peu voilà ouais et puis ils font ça ouais alors c'est bien non c'est joli non t'es pas d'accord avec cette ligne de tendance non alors il y a ceux qui se mettent en échelle logarithmique il y a ceux qui se mettent en échelle arithmétique si vous voulez connaître la différence vous allez sur les vidéos cette vidéo je suis sûr qu'elle est là c'est la numéro 2 représentation graphique magnifique donc il y a effectivement la différence entre les échelles arithmétiques et les échelles logarithmiques mais partons du principe que nous allons rester en échelle logarithmique je préfère a priori les échelles logarithmiques sur les temporalités importantes donc la majorité des investisseurs enfin des analystes ou des personnes qui regardent les graphiques font de gauche à droite et c'est une erreur ah pourquoi c'est une erreur selon moi c'est la méthode à la Laurent on va dire en fait ce qui ce qui compte le plus c'est l'activité récente du marché d'ailleurs ça ne vous a pas échappé toutes les moyennes mobiles que je mets sur mes graphiques ce sont des moyennes mobiles exponentielles et pas des moyennes mobiles arithmétiques pourquoi ça Laurent ? parce que les moyennes mobiles exponentielles par leur construction mathématique surpondèrent sur une série par exemple de 10 valeurs si c'est une moyenne exponentielle à 10 périodes et bien elle va surpondérer dans la série les dernières données plutôt que les premières une moyenne arithmétique c'est on prend les 10 données de la série et on les divise par 10 et ça nous donne un prix moyen chaque jour ce prix moyen il change puisqu'on va enlever la première la première donnée de la série et on va la décaler dans le temps puisqu'une série une moyenne mobile de 10 périodes on la décale tous les jours chaque fois qu'il y a une nouvelle bougie on la décale à la nouvelle date et donc la première donnée de la moyenne arithmétique elle saute puisqu'on décale dans le temps la moyenne mobile exponentielle je ne vais pas vous faire le détail de la formule mathématique mais du point de vue fonctionnel ce qu'elle fait c'est que elle surpondère les dernières données dans la série de n périodes parce que le raisonnement est le suivant l'évolution d'hier dans l'analyse du prix est plus importante que la donnée que l'évolution d'il y a 13 jours si c'est une moyenne exponentielle ou arithmétique en 13 jours ou 20 jours ou 50 jours dans une moyenne mobile arithmétique en 50 périodes ce qui s'est passé il y a 50 séances vaut ou a le même poids que ce qui s'est passé à la clôture de ce soir puisque c'est une moyenne mobile arithmétique une moyenne arithmétique on prend les 50 datas on les divise par 50 et on a un chiffre une moyenne mobile exponentielle dit non ce qui s'est passé aujourd'hui est beaucoup plus important que ce qui s'est passé il y a 50 séances donc je vais surpondérer ce qui s'est passé aujourd'hui et au fur et à mesure de la série les données récentes sont surpondérées et plus on s'écarte dans le temps et plus on retourne en queue de train c'est à dire sur les 45 46 47 48 49 50 50ème période sur une moyenne mobile à 50 jours et bien ces datas là sont sous-pondérées et pour moi ça a du sens c'est subjectif c'est un parti pris tu as des analystes qui prennent des moyennes mobiles arithmétiques et qui font un excellent travail moi je choisis des moyennes mobiles exponentielles parce que je juge qu'elles donnent une information plus pertinente sur ce qui est en train de se passer plutôt que ce qui s'est passé dans le passé et bien de la même manière sur les lignes de tendance je fais la même chose qu'est-ce qui m'intéresse moi ce qui s'est passé sur ce world group en 2022 en données hebdomadaires ou ce qui s'est passé en 2020 ce qui m'intéresse c'est ce qui s'est passé maintenant donc moi ce que je fais quand je trace mes lignes de tendance je pars toujours du dernier creux je pars de la droite et je vais et je descends vers la gauche si c'est une tendance haussière et si c'est une tendance baissière ce que je fais c'est que je pars en bas à droite et je monte vers la gauche ça veut dire concrètement que je prends mon outil et je le mets là et je me dis là il y a eu donc premier point deuxième point je me mets en général en ligne de clôture je me mets comme ça et je me mets comme ça et je me mets comme ça et pour moi c'est cette ligne de tendance qui compte et vous voyez bien qu'il y a une différence parce qu'elle part pas du coup du point le plus bas elle part ici mais c'est une ligne de tendance attention elle est totalement qualifiée en tant que telle parce que là un deux trois et quatre quatre points de contact trois parce que en fait deux on trace n'importe quelle ligne avec deux points donc c'est pas une ligne de tendance une ligne de tendance du point de vue d'analyse technique il faut trois points les deux premiers qui sont de toutes les manières indispensables pour tracer une droite et le troisième qui valide donc là on en a quatre oui tant mieux elle est parfaitement qualifiée elle est parfaitement qualifiée en tant que ligne de tendance mais ce que je fais et si je le partage avec vous c'est bien pour que vous le fassiez aussi parce que ça marche très bien et ça va vous donner une meilleure information quand vous tracez des lignes de tendance vous partez de l'activité la plus récente donc quand il y a deux sommets vous prenez le creux qui est au milieu et vous partez de là et vous regardez si c'est possible ou pas si c'est pas possible il n'y a pas de ligne de tendance c'est pas grave on cherche autre chose mais s'il y en a une ça sera beaucoup plus pertinent de le faire de cette manière là que de le faire en partant tout en bas du mouvement où on s'en fout de ce qui s'est passé finalement en mars 2020 puisque de toute manière il y avait une volatilité exacerbée à cause du Covid donc on voit bien que ce trou d'air là il ne reflète pas vraiment l'histoire de ce World Group ou de n'importe quelle entreprise ce qu'il faut c'est une fois que le marché s'est remis en place après et en marche après le choc où se font les creux et on voit que c'est assez intéressant de voir qu'on arrive à la tracée maintenant et tu travailles toujours avec les prix de lignes de clôture en fait non ? pour les lignes de tendance oui alors ce que je fais c'est que je cherche en fait c'est toujours un travail c'est un travail d'approche c'est à dire que d'abord on débroussaille et ensuite on fait du fine tuning donc déjà pour débroussailler le problème on se met en ligne de clôture déjà pour y voir clair là c'est assez clair non ? ensuite ce que je fais ce que je fais c'est que je remets les mèches oui alors là je peux peut-être un peu ajuster peut-être que je peux faire passer par là non tu vois peut-être c'était si joli avant ouais bah oui c'est alors après alors je vais te faire une confidence s'il te plaît Laurent ça reste entre nous ça reste entre nous c'est super intéressant je connais des des analystes vraiment très très compétents qui refusent de travailler avec des lignes de tendance ah ouais parce que ils disent c'est hyper subjectif il y en a qui vont la tracer comme ça et puis il y en a qui vont la mettre comme ça et puis il y a même ceux qui vont la faire partir de tout en bas donc en fait ils rejettent cette approche des trendlines je pense qu'ils ont tort je pense que comme tout le reste quand on comprend l'esprit il faut ajuster pour chercher l'info et pas le faire de manière dogmatique mais ils n'aiment pas les lignes de tendance parce qu'ils me disent en fait tu peux avoir deux analystes alors il y en a un qui va prendre toutes les mèches il y en a l'autre qui ne va pas les prendre donc en fait chacun il va c'est un peu sa sauce voilà à sa sauce et donc on ne sait plus et donc ils disent nous ce qu'on regarde c'est les creux et les sommets point dans une tendance ce qui nous intéresse c'est les creux et les sommets moi ce que je voudrais dire c'est que s'il te plaît Laurent je reste sur cette approche donc en ligne de clôture comme ça parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus propre mais au delà du fait que c'est propre ça a du sens puisque en ligne de clôture hebdo on voit bien qu'il y a un niveau imaginaire qui n'est décelable qu'en traçant la ligne de tendance où on voit que ça rebondit et on a maintenant ici le double creux enfin excusez-moi on a le creux qui sépare les deux sommets et regardez comme c'est bien fait on a on a la ligne de support qui passe pile sur l'ancienne résistance donc polarité donc ça veut dire quoi ah oui un truc hyper important la rupture des lignes de tendance n'invalide pas les tendances haussières les lignes de tendance haussières n'invalident pas les tendances haussières je vous explique pourquoi parce que imaginez que le marché fasse ça il casse la ligne de tendance oui mais il fait un creux plus haut que celui-ci et il fait ça ensuite ouais la tendance alors a jamais été invalidée non t'es d'accord absolument pourtant la ligne de tendance elle avait été cassée ouais d'ailleurs tu dessines super bien on dirait que c'est le vrai cours oui attention hein c'est pas le vrai cours donc d'ailleurs ce que je devrais faire peut-être puisque tu dis ça oui et éviter tout malentendu on devrait faire une différence donc la cassure d'une ligne d'une ligne de tendance n'a jamais retourné une tendance et c'est d'ailleurs pour ça que les analystes qui rejettent les lignes de tendance ont un argument de poids parce que ici si elle casse la ligne de tendance si les prix cassent la ligne de tendance tant que ce creux là il n'est pas enfoncé elle consolide mais elle ne se retourne pas à la baisse est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord que c'est un premier warning exactement c'est un pré-signal ça veut dire un pré-signal un pré-signal un pré-signal ça veut dire que quand on a la cassure de la ligne de tendance si la ligne de tendance est tracée à partir de l'évolution récente des cours et si elle fait sens avec au moins trois points et qu'elle est enfoncée alors la cassure de la ligne de tendance ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que c'est le moment si on est investi dans cette valeur de cesser d'être en pilotage automatique qui est le propre des subis de tendance et de passer sur une gestion plus active pour essayer de comprendre où sont les niveaux et ce qui est en train de se passer si après avoir cassé la ligne de tendance elle casse le creux alors là c'est effectivement le signal qui a un risque baissier important et potentiellement donc un retournement de toute la tendance donc sur ce word group regardez on va se remettre maintenant en bougie parce que quand on est en ligne de clôture t'as vu comme c'est propre on la voit pas cette journée fatidique du 25 juillet absolument c'est bien de se mettre en clôture on la voit plus parce qu'en fait la clôture c'est la clôture ça c'est l'ouverture est-ce qu'il y a des grands volumes cette journée là non les grands volumes tu les vois en bas là voilà est-ce qu'il y a des grands volumes là même pas quoi il y a ce volume là on va pas ouais ok bon on est comme ça donc une fois que j'ai dit tout ça maintenant il va falloir traiter la bougie la bougie du 25 de la semaine du 25 juillet parce qu'elle est quand même assez inquiétante quand on voit et encore une fois quelque chose d'important quand on fait de l'analyse technique on n'est pas dans une secte et on n'est pas dogmatique c'est-à-dire que on n'est pas fermé à toutes les autres sources d'informations on essaye au contraire d'avoir le maximum d'informations pour essayer de comprendre la l'authenticité la réalité la pertinence de ce qu'on voit visuellement donc il faut évidemment aller chercher dans la semaine du 25 juillet qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu une bougie comme ça mais quand je vois une ouverture à 53 et une clôture à 40 en 5 séances moi dans ce genre de situation je prends mes jambes à mon cou et ça ne m'intéresse plus les jambes attendent je prends mes jambes à mon cou c'est une expression française Falco qui veut dire que je déguerpis je ne suis plus intéressé déguerpis donc je cours en fait voilà je pars en courant quand je vois quelque chose comme ça c'est trop anormal pour effectivement susciter chez moi le souhait de participer à la tendance haussière d'abord pourquoi elle a ouvert aussi haut et puis pourquoi elle n'a fait que baisser pendant 5 jours et plus important après cette semaine là elle continue de baisser ouais donc il se passe quelque chose sur ce World Group donc factuellement la tendance haussière est invalidée sous 35-60 mais j'ai rarement vu des bougies pareilles être innocentes et ne pas déclencher une fois qu'elles ont été inscrites des dégagements qui ne sont pas importants donc prudence sur ce World Group validation de ce risque hypothétique sur la rupture de la ligne de coup qui sépare les deux sommets qui valide le double top et qui par une projection de la hauteur du top fait qu'elle devrait baisser ensuite ici vers les 31 euros elle est à 38 elle perd 7 euros c'est un bon 15% donc attention à ce World Group parce que encore une fois elle a un comportement un petit peu étrange qui suscite chez moi la plus grande méfiance plus grande méfiance sur Sword Group par Laurent Détaillé ce soir dans le grand soirée d'analyse technique oui vous êtes avec nous depuis 19h il est déjà 20h22 on prend les jambes à son cou pourtant il faut comprendre ses jambes c'est pas pratique pour courir la langue française est moins logique que l'analyse technique oui alors c'est vrai c'est vrai mais des fois c'est drôle aussi on part sur le chapeau de roule ça c'est Gérard Rampot que je salue d'ici mon cher Laurent pour finir avant il y a encore deux valeurs tu m'intéresses on peut le faire peut-être un peu plus vite parce qu'on a encore le quiz et le quiz c'est vraiment le grand festif mais tu m'as dit que tu voulais qu'on reste ensemble ce soir jusqu'à minuit ah oui c'est vrai mais j'ai oublié de dire ça à ma femme je ne sais pas si la tienne est en courant au courant pas en courant au courant au courant au courant alors mes chers amis on continue avec Footplay et Don Corleone qui ils ont oui il faut remettre la clim après attends j'avais froid j'ai très très chaud alors stocks 600 banks s'il te plaît mon cher Laurent pour Footplayer et aussi pour Don Corleone pourquoi je ne l'ai pas si si tu l'as un thème a montré celui-là en fait ça m'étonnerait que tu ne l'auras pas tu l'as trouvé oui oui absolument c'est quoi la question c'est Eurostox ou c'est Stock 600 banks Stock 600 banks si j'en ai écrit Don C alors là évidemment je vous renvoie à l'émission de jeudi dernier quand on a fait ensemble l'analyse sectorielle et où on a vu qu'en termes de 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 performance elle surperformait le 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 Stox 600 alors on est ici dans un mouvement correctif comme ça alors Alors, vous n'avez pas précisé quelle temporalité ? Non, non, pas du tout. Donc, on fait encore hebdomadaire, Laurent ? Oui, on fait hebdomadaire et on voit qu'en fait, le secteur bancaire pan-européen, puisqu'on parle du stocks 600, il est à l'intérieur d'un range depuis le 7 mars. Ce range, en fait, il s'est construit après une dénivellation assez importante qui a démarré le 21 février. Ça a baissé en fait pendant deux semaines. Les banques, elles ont baissé pendant deux semaines sur le continent. C'était la semaine du 21 février et la semaine du 28 février. Et après ces deux semaines, les banques se sont stabilisées. Les banques, elles sont évidemment favorisées par la remontée des taux d'intérêt. Mais elles sont aussi pénalisées par la courbe des taux qui n'est pas à leur avantage. Et elles sont aussi pénalisées par les attentes de la croissance économique qui sont revues à la baisse. Si on y réfléchit 15 secondes, si l'activité économique ralentit, les entreprises vont naturellement moins stocker. Elles vont également moins investir. Ça veut dire qu'elles vont moins solliciter leurs banques. Elles vont en fait simplement renouveler les lignes de crédit qui arrivent à maturité. Elles les font rouler. Mais dans un cycle économique qui ralentit, si vous êtes un chef d'entreprise, vous allez logiquement avoir une gestion de vos stocks beaucoup plus tendue parce que vous ne voulez pas vous retrouver avec un nombre de pièces dont vous ne saurez que faire. Et vous allez également faire attention au loyer de l'argent qui fait que si vous aviez envie d'acheter une nouvelle machine ou si vous aviez envie de louer un nouveau local, en fait le ralentissement de l'économie vous encourage plutôt à attendre. Donc les banques, elles sont d'un côté bien loties parce que les taux d'intérêt remontent, mais elles ne sont pas sorties d'affaires parce qu'on a une inversion de la courbe des taux, encore une fois, qui ne joue pas en leur avantage. Et elles ont surtout un ralentissement des attentes du cycle économique qui sont revues à la baisse et qui encouragent les entreprises à moins investir, donc à moins emprunter. Or, les banques, elles gagnent leur vie en prêtant de l'argent. Et on a les ménages qui, naturellement, vont moins dépenser puisqu'ils anticipent des jours difficiles. Donc, s'ils dépensent moins, ils vont moins emprunter et surtout, ils vont retarder leur projet immobilier puisque les taux d'intérêt sont en train de remonter et qu'ils se disent que c'est dommage de ne pas l'avoir fait avant et que maintenant, c'est peut-être trop tard. Donc, on a tout cet affaissement de l'activité économique qui fait que même si les taux d'intérêt sont en train de remonter, ce n'est pas pour ça qu'il faut tout de suite penser à où les taux remontent, donc les banques s'éclatent. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, c'est exactement ce qu'on voit sur le graphique. Ça veut dire qu'on a un secteur bancaire européen qui est stable et on doit saluer cette stabilité parce que les autres secteurs, ils baissent. Et c'est pour ça que ça surperforme, parce que la majorité des secteurs baissent alors que le secteur bancaire, lui, il baissote ou on va dire qu'il est en range. Donc, ça surperforme puisque si vous avez un benchmark qui perd 10% et l'actif qui n'en perd que 7, même si vous perdez de l'argent parce que vous perdez 7%, face au benchmark, le ratio, il sera haussier puisque 7, c'est supérieur à 10. Donc, ça veut bien dire que les ratios de force relative ne doivent pas être appréhendés comme les charts graphiques traditionnelles de performance absolue. Le secteur pan-européen bancaire, il est donc en surperformance parce qu'il est flat alors que le stock 600 baisse. Et donc, on a un ratio qui monte. Maintenant, quand on voit le RSI, c'est un RSI de marché baissier puisqu'il n'arrive pas à dépasser les 53. Quand on voit le MACD, le MACD, il est en train de repartir à la hausse. Ça veut dire qu'on a le spread entre les deux moyennes mobiles qui se resserrent. Si on a le spread qui se resserre, qu'est-ce qu'on attend ? Mais que les moyennes mobiles, elles croisent. Si les moyennes mobiles, elles croisent, ça veut dire qu'on a un secteur qui part vers 139,70, donc 140. Et si ça franchit 140, ça veut dire que c'est une embellie sur le secteur bancaire. Alors, ne cherchons pas maintenant à extrapoler pour savoir quelles sont les conditions économiques qui feraient que les banques repartiraient de l'avant. Mais notons simplement qu'elles surperforment et qu'on est maintenant, d'un point de vue technique, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est quelle est l'analyse que font finalement les investisseurs du secteur bancaire ? Eh bien, les investisseurs, en ce moment, ils sont sûrs en mode pause. Ils attendent. Quand on est en conso comme ça, il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, il n'y a pas de momentum, donc on attend. On attend le catalyseur. On attend le catalyseur de hausse qui fera que, pour telle et telle raison, on va avoir un intérêt acheteur qui va se manifester et qui va faire franchir la résistance, ou au contraire, un catalyseur négatif qui fait que les dégagements qui ont été entrepris en début d'année vont reprendre leur cours, le support va être enfoncé et on va aller plus bas. Alors, l'intérêt du training range latéral, c'est qu'il permet de faire des projections. Ces projections, ce n'est pas des prévisions. Je vous l'ai répété au moins quatre fois ce soir. C'est simplement une manière de voir où ça pourrait aller. Il n'empêche que c'est très important de connaître ces prévisions parce que l'un des critères de l'analyse technique, c'est ce qu'on appelle le principe de prophétie autoréalisatrice. Ça veut dire que si je dis que je projette la hauteur du range et que si ça part à la hausse, je prends mes bénéfices sur la hauteur du range, c'est-à-dire comme par hasard sur le précédent sommet, parce que c'est bien construit, ça veut dire que si ça franchit la résistance et que ça va sur 161, je vais vendre parce que je me dirais, j'ai acheté à 139, je vends à 160, je prends donc 20 points, je suis content. Le problème, ce n'est pas un problème, c'est toute la vertu de l'analyse technique, c'est que si tout le monde se dit la même chose, et tout le monde se dit la même chose, eh bien quand ça va arriver sur 160, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va devenir quoi ? Une résistance, c'est-à-dire une zone de vente. Cette zone de vente, ce n'est pas parce que ça devient une résistance que le marché, en anglais on dit « is doomed ». Ça veut dire que ça y est, c'est plié, et puis que ça va repartir à la vente. Non, pas du tout. Ça peut tout à fait aller sur la résistance. Sur la résistance, on réassesse la situation, c'est-à-dire qu'on la réévalue, on réfléchit, on essaie de comprendre quelle est la situation, etc. Et puis si, finalement, on juge qu'il y a encore du potentiel de hausse au vu de ce qui se passe dans le cycle économique et sur le secteur bancaire, eh bien ça franchit le niveau, et puis ça va plus haut. Mais c'est simplement un palier. Donc ça veut dire que si ça franchit 139,70, ça va sur 161,60, et si ça casse 117,75, ça va sur 95,20, qui est cette petite zone ici. Si ça va sur 95,20, ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller plus bas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller à 80, mais encore une fois, il faut retenir cette notion de cartographie. Parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire tracer une carte pour savoir où est le risque. si ça casse, par exemple, 117, j'ai un risque qui se matérialise, qui est de voir le secteur aller sur 95. C'est quand même une information importante de savoir à quel niveau de prix, dans quelle zone de prix, le risque se matérialise. Et de la même manière, si ça dépasse 140, ça va aller à 160, et le risque, c'est de voir sur 160, les prix incapables d'aller plus haut. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les niveaux, ce sont comme des étages d'un échafaudage, d'un parcours où, sur ces niveaux, on retrouve de la liquidité. Ça veut dire que si ça casse 140, il va y avoir un effet d'aspiration vers le haut, parce qu'il y a encore des investisseurs qui vont shorter le marché, puisque ce sont des contrats futurs, ce que vous voyez. C'est le contrat futur de l'indice sectoriel. Donc, sur 140, on va avoir des shorts. Ces shorts, si la demande est trop importante, vont être absorbés. Donc, les vendeurs à découvert vont être en perte. Donc, ils vont déboucler. Donc, ils vont acheter. Donc, ça va aspirer vers le haut, et ça va pousser vers le niveau suivant à 160. Donc, entre 140 et 160, il y a évidemment des niveaux intermédiaires, mais les gros niveaux, les pôles de liquidité, ils sont sur ces niveaux. À 160 et 1, il y a des investisseurs qui vont se dire « C'est génial, le target a été atteint. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre ma position sur 160 et je vais laisser le marché décider. » Si le marché fait ce que Laurent a dit, c'est-à-dire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, ces opérateurs ? Ils vont dire « Ici, ça bute sur la résistance. » Donc, il y a une première fois des vendeurs, une deuxième fois des vendeurs, une troisième fois des vendeurs, une quatrième fois des vendeurs, la cinquième fois, il n'y a plus de vendeurs. Ça y est, le marché s'est purgé. Donc, ici, on met le support, on paye le bullish breakout, le stop, on le met là. Donc, on a pris toute la hausse, on a pris ses gains, on a attendu, tranquille, cash, donc pas de stress. On voit ce que fait le marché. S'il repart, on remet une position longue sur le breakout, stop sous le petit support qui précède l'accumulation, sous la résistance, et on reprend l'ascenseur vers le haut. C'est une manière de faire, si c'est ce qui se passait sur le secteur bancaire. Donc, il faut bien comprendre que les résistances et les supports sont des niveaux pivots qui inversent potentiellement le mouvement précédent, et donc, c'est des niveaux sur lesquels il y a des arbitrages, et donc du cash. Merci beaucoup Laurent pour l'analyse du secteur Eurostox. Non, Stox 600, Banks, on continue avec la dernière action. Oh, il y a Kate Max qui l'a. Oui, ça faisait longtemps. Oui, exactement, parce que sinon, ce n'était pas Kate Max, c'était Eric, parce qu'il a les deux comptes, en fait. Oui, exactement, shit, igognito. C'est Laurent, Kate Max. Alors, manche à Laurent. On finit avec la proposition de Youssef et Azaper, 17, Atos. Atos, qu'est-ce qui se passe sur Atos ? Déjà, on peut peut-être faire un petit cours de formation. Déjà, on définit la tendance. Dans quelle tendance se trouve-t-on ? La question pour vous tous. Allez, dans le chat. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever les indicateurs. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Je vais tracer une ligne de tendance à partir du point le plus récent. Le point le plus récent, ce n'est pas ici, c'est le dernier pivot. C'est-à-dire, le point qui stoppe le rallye contre tendance et qui laisse la place de nouveau à la tendance baissière. D'ailleurs, il y a Doha, un chien qui peut définir les tendances. Moi, je veux bien savoir la race. C'est un très, très bon chien. Alors, regardez, je trace comme ça. Donc là, j'ai une ligne de tendance indiscutable. Max, il dit que ce n'est pas un drapeau, c'est sûr. Une fois que j'ai fait ça, je me remets en bougie hebdo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à savoir, juste pour voir, c'est un canal. Donc, je prends la ligne et je la projette. Je la projette ici. Ce n'est pas super propre, vous voyez. Mais, non, ce n'est pas super propre. Mais en tout cas, je pourrais dire qu'ici, j'ai quand même quelque chose. Ce n'est pas super propre. Mais j'ai quelque chose. Alors, pourquoi le canal, il est intéressant avant qu'on passe au test ? Ça me teste. À K-Oûte. Oui. Pourquoi le canal, il est intéressant ? Parce que le canal nous permet de faire des projections de la même manière qu'on les faisait sur le range. Ça veut dire que si vous tracez ici la hauteur du canal, si Atos est un jour en mesure de sortir du canal, le target de la sortie du canal se fera en projetant la hauteur du canal à partir du point de rupture. Vous voyez ? C'est-à-dire que si un jour Atos arrivait à sortir de son canal, elle irait sans doute chercher l'oblique qui passe de manière parallèle au canal baissier et qui est à équidistance de la résistance que ne l'est le support. résistance support, la résistance devient support, la nouvelle résistance est là et la distance entre la nouvelle résistance et le nouveau support est égale à la hauteur du canal. Et ça, ça permet effectivement, c'est un autre avantage, un autre bénéfice de tracer des canaux. C'est qu'on peut avoir des projections lorsque les cours en sortent. Pour le moment, sur Atos, il n'y a malheureusement pas beaucoup d'espoir de l'avoir se retourner à la hausse. Alors, ici, j'ai un gap et ici, j'ai une grosse bougie noire et ici, j'ai une résistance et ici, j'ai une clôture hebdo. Et qu'est-ce que je suis en train de faire là, sous vos yeux ? je suis en train de dresser la carte d'Atos. Ça veut dire que s'il y a un rebond, mon TP1, c'est-à-dire mon premier objectif, il est entre 12-23 et 13-68. Mon deuxième target, il est à 50% du corps de la bougie hebdo du 13 juin à 16-80 et mon target final, il est sur la borne basse du gap baissier du 13 juin à 21 euros. Donc, j'ai TP1, TP2, TP3. Donc, ça, c'est en cas de rebond. Maintenant, j'imagine qu'elle est sur des plus bas historiques. Ouais, elle est sur des plus bas historiques. Ici, j'ai un range. Donc, si je fais des extensions de la hauteur du range, qu'est-ce que ça me donne ? Oh là là, c'est magnifique ! Première extension, elle est pile ! C'est incroyable ! Elle est pile travaillée en ce moment. Ça, c'est vraiment les extensions, c'est magnifique. 8-29, première extension, c'est le 1-618 de la hauteur du range dont elle est sortie. Deuxième target, c'est la hauteur du range. 7-25. Troisième target, c'est le 2-414. Il est ici, c'est-à-dire à 6-22. Donc, je viens de faire sous vos yeux, chers amis, la carte de Atos en données hebdomadaires. On a vu quels étaient les niveaux en cas de rebond avec un énorme palier qui sera vraiment très difficile à dépasser. C'est entre 12-23 et 13-68. Mais si elle y arrive, 16-80 et 21. Et à la baisse, tant qu'elle ne franchit pas ce niveau ici en clôture hebdo à 9-75, on garde un billet baissier puisqu'il n'y a personne pour la sauver en ce moment. Il n'y a que des vendeurs. Si elle casse la première extension du 1-618 à 8-29, elle va sur 7-25 et ensuite à 6-22. Donc, j'ai mes 6-22, 7-25, 8-29, mes trois niveaux, mes trois zones cibles dont la première a déjà été atteinte, invalidation du mouvement baissier sur 9-73 puisqu'elle réintègre le range et tendance haussière sur, on va simplifier, 13-68, 16-80 et 21 euros. Merci beaucoup, mon cher Laurent. Et la question à Gilbert, est-ce que Gilbert est revenu parce qu'on lui doit encore une action à analyser que pour Gilbert. Mais maintenant, on va passer d'abord, on laisse Gilbert finir sans gâteau. Ça y est, c'est à vous de travailler. C'est à vous de travailler. Effectivement, c'est votre moment maintenant, on passe à l'interro en fait et j'espère que vous êtes prêts. Tu vas leur faire peur. Absolument. Donc le code PIN, vous pouvez scanner ça là, regardez là-haut, soit mettre le code PIN et c'est l'application ou plutôt le jeu, l'adresse du jeu est www.kaout.it où il y a aussi l'application K-A-O-T. Donc prenez le temps, inscrivez-vous à ce jeu, participez. Moi, je suis en train de cacher des participants comme d'habitude, je cache des choses. Donc en ce moment, on est à zéro. Ça y est, LD arrive. On est deux. Moi, je descends un peu, comme ça, on a un peu plus d'espace. Moi aussi. Bon. Ça fait rire les oiseaux. Alors, on est trois là, mes chers amis. Ça y est, ça arrive. Utilisez surtout, s'il vous plaît, réexplique comment on fait. Utilisez, s'il vous plaît, le même code que vous utilisez aussi sur le... Non, le même pseudo. Le même pseudo que sur le chat en direct, comme ça, on peut directement voir qui s'est inscrit. C'est beaucoup plus simple. Connexion refusée par le Proximus. Donc, Roland, je suis désolé. C'est pas bizarre. Alors, allez-y, participez à ce jeu. Je vais regarder aussi, en fait, et participe deux secondes sur mon petit téléphone. Attends. Mais c'est vrai, en fait, c'est dommage qu'on cache les noms, Falco. On cache les choses ? Oui, mais ça, c'est pas nouveau, ça. On va trouver des solutions. Mais il y a... Ah, mais attends. Non, je dis ça, je dirais, il y a bientôt un nouveau design qui va sortir. Non, mais j'ai peut-être une idée. Tu as une idée, Laurent. Maintenant, je suis curieux ce que tu vas faire. Tu vas nous faire un petit fenêtre. Oui. Oui, entre nous. Alors, Kout, online playing games, Kout, 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 Kout. Attends, j'essaye, hein ? Oui. On va voir. On va voir ce qu'on va voir. Ha ! Alors, le pin, 7, 5, 2, 5, 5, c'est ça ? Non, 5, Laurent, tu le caches. Ah, pardon, attends. 5, 3, 3. OK, je valide. Non, il ne veut pas. 7, 5, 2. Ah oui, il y a la 8 à la fin, j'ai oublié. 5, 3, 3, 8. Ah, ça fait plaisir. Voilà, je m'enscris. Vous êtes tous là, c'est génial. Moi, je suis, j'utilise mon pseudo. Mais attendez, vous êtes 216. J'ai réussi. Mais Falco, il faudrait expliquer comment on fait. Bon, on va sur le site d'Internet, sur votre portable. Vous allez sur kout.it ou sur votre ordinateur. Exactement. kout.it Il y a aussi une application, en fait, et après. Quand vous arrivez sur kout.it, on vous demande le code PIN. Voilà. Et le code PIN, c'est 752 53 38. Une autre manière de se loguer sur le jeu, c'est de scanner le code QR. Exactement. Et là, vous arrivez directement dessus. Dessus. On est 57, donc franchement, allez-y, inscrivez-vous. C'est le moment de participer à ces jeux. Moi, je suis inscrit. J'attends qu'il y a d'autres participants parce qu'on est en train, on est 200 en train de regarder cette émission. On scanne le QR code. Oui. Exactement. Et du coup, vous pouvez aussi faire comme nous. Allez, inscrivez-vous. C'est un truc en expliquant la bourse structurellement aussi. Et ça, c'est un truc intéressant de Smith, c'est en fait ce qu'il dit. OK. J'avais déjà pris ce commentaire en photo parce que je l'ai déjà envoyé. D'accord. Je l'ai déjà envoyé. parce que Mille Smith demande ça pour la deuxième fois ce soir. D'accord. Exactement. Et le règle du jeu, ce n'est pas un jeu officiel, mais le gagnant de ce jeu va pouvoir proposer une valeur en fait qu'on va analyser. Allez, on est 65. Allez, on se réveille là. Franchement. Vous êtes 209. 209 en train de nous regarder. Il y en a encore 140 qui peuvent jouer. Oui, exactement. Vous n'êtes que 64. Merci, Mille Smith, de répéter cette proposition. On va la traiter. Parce qu'on ne l'a pas encore compris en fait. Il faut encore minimum 10 fois. On ne va pas le faire ce soir. et en tant que commentaire en dessous de chaque dernière 10 vidéos, s'il vous plaît, Mille Smith. Alors, Mille Smith, encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mille Smith. On est toujours 63. Si vous pourriez poster que tout le monde participe au jeu. Tu as mis la clim ? Non, je n'ai pas mis la clim, Laurent. Tu as chaud. Attends, j'ai mis la clim. Et salut. 63. Toujours 63. Pourquoi il n'y a pas plus qui veut participer ? Allez, pour participer, c'est simple. Vous prenez votre téléphone portable, vous scannez sur votre écran d'ordinateur le QR code que vous avez en haut à droite de l'écran et en faisant ça, vous allez arriver directement sur l'interface K-Hout. Il n'y a rien à faire. Il faut juste scanner le QR code. Vous arrivez sur K-Hout. Sur K-Hout, vous êtes sur l'interface, vous rentrez votre pseudo et vous êtes inscrit. Il y a Fabienne que tu parles des grosses mains en fait. les grosses mains, c'est ce qu'on appelle aussi les zinzins. Ah oui ? Les institutionnels. Pourquoi on appelle ça les zinzins ? Je ne sais pas, c'est comme ça. En France, on appelle ça les zinzins. C'est les institutionnels. Les grosses mains, c'est les investisseurs ou ceux qui représentent les investisseurs. c'est donc les banques, les sociétés d'assurance, tout ce qui est institutionnel et qui vont construire des lignes massives. Quand ils vont aller sur une action, Capgemini, L'Oréal, etc., ils ne vont pas acheter 500 actions, ils vont acheter des blocs très importants. Et ce que ça a comme particularité, c'est que ces institutionnels, de par la puissance de feu qu'ils ont, peuvent faire bouger les marchés. parce que si vous achetez un nombre des dizaines de milliers d'actions, même si c'est très liquide, le fait même que vous achetiez de manière conséquente ces actions, vous allez les faire monter. Absolument. Mais ce n'est pas votre intérêt en tant qu'institutionnel de faire monter les actions. Vous, ce que vous aimeriez, c'est les acheter au prix le plus bas. Si vos propres achats font monter les titres, ce n'est pas très fute-fute. Non. Donc, les institutionnels, ils mettent en place des campagnes d'achat et des campagnes de vente. Parce que de la même manière, quand ils se délècent d'un titre, ce n'est pas 500 titres qu'ils vont vendre, c'est 50 000 titres, 200 000 titres. Donc, en faisant ça, ils vont faire baisser les cours puisque tout d'un coup, il va y avoir une offre extrêmement importante. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire les institutionnels ? Leur priorité, c'est toujours de faire les choses incognito, en sous-marin. Ils achètent sans qu'on s'en rende compte et ils vendent sans qu'on s'en rende compte. Parce que s'ils vendent de manière trop brutale, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire baisser les cours eux-mêmes. ils n'ont pas intérêt puisqu'ils sont en gain. Imaginons qu'un institutionnel ait acheté une action à 50 euros et qu'il la vende à 75 ou à 175. Il n'a pas intérêt à ce que, lorsqu'il aura fini de vendre, c'est passer de 175 à 125. Non. Mais ce qu'il aimerait, c'est que ça soit toujours à 175. Donc, en fait, ils font ça dans le temps. Ce sont des campagnes d'achat, ce que Wyckoff appelle des campagnes, des phases d'accumulation, ou au contraire, des phases de distribution. Mais toute la stratégie qu'utilisent ces gens, ces acteurs, ces agents économiques, c'est de faire les choses de manière, entre guillemets, cachée, bien que ce ne soit pas du tout caché, mais ils le font. Ils diffusent leurs ordres dans le flot des ordres quotidiens pour qu'effectivement, leurs ordres passent inaperçus. Alors après, il y a un deuxième versant de l'activité des institutionnels qui se passe sur les bourses alternatives. Je pense notamment en Europe à Turquoise et Chai X, où là, on échange de gré à gré des blocs d'action sans passer par Euronext. De gré à gré, ça veut dire que je suis une grosse maison d'assurance, je veux me délester de 100 000 titres d'une action, et ce que je vais faire, c'est que je vais nommer des éclaireurs qui vont aller sonder le marché et trouver en face un autre gros institutionnel qui serait intéressé par acheter mon gros bloc d'action. Alors évidemment, on ne le fait pas via Euronext, on le fait off-market, ça veut dire que c'est de gré à gré, l'action vaut, je ne sais pas, 125 euros, et je vais faire un deal pour vendre mes 500 000 actions à un prix qui me convient et qui convient également à l'acheteur, hors-market, de manière à ce que ça passe inaperçu. Donc soit ça passe via l'exchange et donc je le fais dans le temps de manière à ce que ça soit incognito, soit je le fais hors-market. En Europe, c'est principalement ChaiX qui est le marché leader, enfin la place de marketplace leader sur ce type d'opération, mais il y a aussi Turquoise qui sont des places alternatives à Euronext. Merci beaucoup mon chère Laurent, on est maintenant en 75 et Daniel Cohnela est avec nous et il nous a expliqué ça veut dire quoi les Zinzin, c'est les investisseurs internationaux, institutionnels, voilà. Institutionnels. Ça vient de là. Alors, et tout le monde propose que Daniel fait son pseudo. il gagne. Voilà. Non mais Daniel, c'est sûr qu'il va gagner. Ah absolument. Mais ce n'est pas sûr parce qu'en fait, alors oui, il y a deux dimensions dans K-Hout. il y a évidemment avoir la bonne réponse, ça c'est évident, il ne faut pas taper à côté, mais il y a un deuxième facteur, c'est la vitesse. Ça veut dire que si on répond tous les deux à une question mais qu'il est plus rapide que moi, c'est lui qui gagne, même si j'ai la bonne réponse. Donc en fait, c'est un concours. C'est un jeu concours. Ça veut dire que ce n'est pas juste un examen où il faut avoir raison. Non ! C'est un examen où il faut avoir raison le plus vite possible et donc il faut que vous cliquiez le plus vite mais en faisant ça, vous prenez le risque de vous tromper. Ouh là là ! Si vous vous trompez, vous perdez des points. C'est pas bien. Si vous perdez des points, vous rétro-pédalez dans le classement et vous ne gagnez pas. Donc le jeu est très difficile et le stress est à son comble. Oui, il est en train de monter. On est déjà 82 participants. D'abord parce qu'on est 82 et qu'il faut que ça monte mais parce que vous devez avoir raison et vous devez être rapide. Je propose qu'on commence. Non, il faut qu'on soit sans Falco. Falco, il va me tuer. Non, mais... Bon. Daniel, il faut nous faire des quiz Ishimoku. C'est une bonne idée ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça risque d'être difficile. C'est une très... Eh bien, c'est pour ceux qui ont suivi les 10 heures de formation de Daniel. Ce sera un bon moyen de savoir. Excellent. Oui, il faut intégrer des questions sur Ishi. Non, mais Daniel, on va faire des questions spéciales pour toi. Des quiz Ishimoku. Un quiz Ishimoku. Oui. Ça va sortir bientôt. Ça va sortir bientôt. Oui, c'est ça. Bon. Alors, 83, mon cher Laurent. Falco, on y va ou on attend ? Non, je dirais qu'on y va parce que sinon... Alors, attention. Oui. Attention, chers téléspectateurs. Le jeu va commencer. Avec une question simple au début. J'espère que vous êtes bien calé dans votre fauteuil, que vous avez bien votre souris en main, que votre écran de téléphone portable est bien nettoyé, que vous êtes fin prêt car il n'y aura qu'un seul gagnant ce soir. S'il te plaît, Laurent, lance le jeu. On y va. Oui, s'il te plaît, Laurent. Alors, prépare-toi, il y a écrit « chargement ». Ça charge chez moi, chez vous aussi. Parce qu'il y a une question de test au début, non, Laurent ? Oui, absolument. Franchement, là, ça charge toujours chez moi, chez vous. Ah oui, 6, 5, maintenant ça commence. Ouh là là, 2, feu, partez. Alors, la question. Oui, bon, je vois rouge et tout ça. Alors, dans quelle ville se trouve ce monument que vous avez à l'écran ? Je connais la réponse. Est-ce un monument qui se situe à Londres, à Paris, à Madrid ou à Rome ? Ça, ce n'est pas le test. C'est juste pour que vous compreniez où est-ce que vous devez taper sur votre écran de téléphone portable pour avoir la bonne réponse. Tu caches les bonnes réponses, en fait, et moi, je vais me pousser aussi, en fait. Non, je ne cache pas. Si, si. Non, tu ne caches pas, non, mais le numéro, le nombre de réponses est derrière. Alors, tu veux que j'enlève mon nom ? Non, le nom, tu peux laisser, mais pousse-toi. Tu veux que j'aille où ? Non, là, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Tu veux que je me pousse un peu sur la gauche ? Et d'ailleurs, pour la première question, on laisse un peu plus de temps pour que vous pouvez vous familiariser avec tous les systèmes, en fait. Non, ce n'est pas à Berlin. A priori, ce n'est pas à Berlin. Ce n'est d'ailleurs pas dans les propositions de réponse. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne. Parce qu'après, vous n'allez avoir qu'une minute de... pour pouvoir répondre. Alors, ça, c'est la question 1 sur 11 questions. Et du coup... Vous avez mis combien de temps de délai ? Une minute ? Non, mais là, on a mis une minute 30 pour la première. Et après, à chaque fois, une minute, je crois. Une minute ? Oui, oui. Une minute. Parce que la dernière fois, on avait fait 30 secondes. 30 secondes, c'est trop rapide. C'était beaucoup trop court, en fait. C'était beaucoup trop court. Voilà. Donc, effectivement, il y a quand même quelqu'un qui s'est trompé. Il y a quand même quelqu'un qui a tapé sur rouge, qui pensait que la Tour Eiffel était à Londres. Cette personne, je ne sais pas qui c'est, mais il faut absolument qu'elle revoie ses manuels de géographie car la Tour Eiffel est bien à Paris. Vous étiez 79. Ah, il y a quand même Oui, je suis à 86e classe, moi. C'est pas mal, hein ? Voilà. Donc, vous avez compris comment ça marche. Maintenant, vous allez avoir des questions beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus difficiles qui vont permettre de valider ou pas vos connaissances et s'approfondir en analyse technique. Seul le gagnant aura a priori répondu aux 10 questions de manière correcte et de manière rapide. Donc, je pense, Falco, qu'on peut commencer. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais je suis totalement d'accord. Alors, j'y vais. Vas-y, Laurent. Suivant. Allez, maintenant, c'est parti, hein ? C'est le vrai test. Alors. Donc, c'est LD. Bon, on va voir, en fait, c'est vrai, j'ai oublié. Il y a eu de géographie, il a fait attention à l'LD. Il y a eu de taquet. Alors. En analyse technique, on s'intéresse en rouge au prix. Non, mais ça, les gens voient. Il lit le bleu et le vert, en fait. Alors, le bleu à la valorisation fondamentale de l'actif ou au vert aux corrélations entre les actifs. Mais de toutes les façons, les gens, ils voient les questions sur le téléphone. Non, ils ne voient pas. C'est pour ça que je le joue aussi. Ils ne voient pas sur l'application, en fait. Non, sur le portable, tu ne le vois pas. Ils ne peuvent que répondre, en fait, les couleurs, en fait. Alors, il faut absolument revoir l'écran pour compresser. Exactement. C'est pour ça que tu ne peux pas remettre l'écran plus petit comme tu avais avant, en fait. Peut-être que ça marche. Et tu le pousses complètement vers... Tu vois, tu fais comme ça. Ouf. Non, pas de... Voilà. Tu le mets là-bas, tout à gauche. Moi, je me pousse. Là, regardez, comme c'est beau, hein. Et tu élargis un peu. Attends. Oui, je attends. Je suis là. Voilà. Ce n'est pas beau, ça ? Oh là là. Incroyable, Laurent. Ça, c'est la technique. Avec la belle fleur derrière. C'est bien préparé. L'Internet est là aussi, en fait. C'est dingue. Alors, il nous reste encore deux secondes. Dépêchez-vous, chers amis. Alors là, c'est fait. Et effectivement, au prix résultat du rapport force acheteur. Effectivement. Donc, en analyse technique, on s'intéresse au rapport de force acheteur-vendeur. Vous le savez parce que je le répète souvent. Les raisons extérieures qui influencent le prix, elles sont bien là, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Alors, c'est toujours mieux de savoir si effectivement ce qui fait bouger les prix, c'est quelque chose qui est sérieux ou c'est quelque chose qui l'est moins. Si c'est quelque chose qui l'est moins, ça veut dire que ça a un caractère temporaire. Si c'est quelque chose qui est sérieux, c'est quelque chose qui est durable. Par exemple, une entreprise qui rate ses objectifs lors de la publication des trimestriels, je considère que c'est sérieux et la baisse qui s'en suivra, si c'est une baisse, sera durable. Si au contraire, ce qui fait baisser l'entreprise, c'est simplement un facteur macroéconomique qui fait que d'ici la fin de la séance, on voit déjà que c'est en train d'être compensé, ça pourrait tout à fait être annulé dans les semaines ou dans les jours qui suivent. La valorisation fondamentale de l'actif, c'est évidemment quelque chose d'important, mais ça ne concerne pas l'analyse technique à proprement parler. Et les corrélations entre les actifs, c'est évidemment quelque chose qui est passionnant, qui est pertinent, qu'il faut maîtriser dans la mesure de ses possibilités. Mais encore une fois, ce n'est qu'une partie de l'analyse technique. Qui a gagné ? Ça, c'est la bonne question. Titi. Ah, Titi est devant. Titi, qui avec cette première question prend d'emblée 936 points et Benjo, Calibours, LD. Ah, Calibours, il est déjà là. Il est calé, Calibours. LD aussi. C'est Alexandre LD, non ? Non, pas du tout. Non, ça c'est Arthur C. Clark, Alexandre B. et Valentin. Allez, on continue. L'homme de la Bretagne. On continue. Alors, on continue la prochaine question. Combien de points de contact ? Combien de points de contact au minimum sont nécessaires pour tracer les lignes de tendance ? Alors là, franchement, pas d'excuses si vous ne trouvez pas parce que je l'ai dit tout à l'heure. Oui, exactement. Je me suis là. Je fais attention. Moi, je participe aussi. Combien de points de contact ? Deux points de contact ? Trois points de contact ? Quatre points de contact ? Ou cinq points de contact ? Il reste 41 secondes. Il reste 40 secondes et encore une fois, il faut aller vite. Oui. Il faut aller vite. Il faut décider vite. Il y a pas mal de réponses. Non, il ne faut pas partager les bonnes questions, s'il vous plaît, dans le chat. Non ! Ne donnez pas les... Oui, ne dites pas combien. Oui. Sinon, ça n'a plus aucun intérêt. C'est la triche. S'il ne faut pas donner les réponses. Sinon, il n'y a plus de jeu. Ne répondez pas sur le chat, dit Don Corleone. Exactement. Oui, LD et pas Alexandre, effectivement, pas du tout. Désolé. Alexandre et LD. Mais on ne sait pas qui, LD, d'ailleurs. Désolé. C'est un mystère. Désolé. Peut-être LD... Voilà. Alors, je me manque... Il faut commencer... Il faut comment... On reprend. Ah oui, il faut aller sur K-A-H-O-O-T 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 Tu as gardé le code ? Oui, il est en bas. Tu le vois. Il est 752 5338 752 5338 C'est le code et vous entrez sur le jeu. C'est un jeu. Je suis kaput. Oui, ça, c'est une autre langue. Donc, on va voir. Donc, la bonne réponse, c'est 3. Oui. Donc, vous le savez, on l'a dit tout à l'heure. Absolument. Et on va voir... Qui sont les gagnants ? Ah tiens, qui ce Falco bizarre ? Mais Titi devant, LD a gagné un point. Kali aussi très fort, mais Falco, bon, il connaissait déjà les réponses. Franchement, si je gagne... Non, je ne sais pas. Alors, Benjo. On continue. Exactement. Vous êtes prêts ? On y va. La rupture d'une ligne de tendance annonce obligatoirement un retournement de tendance. C'est vrai ou c'est faux ? Ça aussi, on l'a dit tout à l'heure. Donc, vraiment, ce soir, c'est vraiment la soirée des révisions. Ça vous permet vraiment de consolider vos connaissances pour de ne plus faire d'erreur ou en tout cas, en faire le moins possible. Donc, la rupture d'une ligne de tendance, est-ce que ça annonce obligatoirement un retournement de tendance ? D'ailleurs, c'est sympa pour moi parce que ça me permet de vérifier si vous avez bien écouté ce soir. Oui, parce que tu avais aussi raconté ça. Mais exactement. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Tu t'en souviens ? Absolument, absolument. Mais ce qui est marrant, ou plutôt pas marrant, je ne sais pas si ça vous arrive aussi de temps en temps. Là, je suis sur mon iPhone et je participe au jeu. Et quand la question était affichée, chez moi, ce n'est pas arrivé. Je lui ai dû le mettre à jour pour que la question s'affiche sur mon téléphone. Peut-être que c'était parce que je n'ai pas l'application. Alors, la réponse, c'est faux ou vrai, c'est faux ? Évidemment, c'est faux. On a dit tout à l'heure que la rupture d'une ligne de tendance était un pré-signal qui montrait qu'il y avait un changement dans le comportement des investisseurs mais que ce qui fait foi, c'est la rupture du support donnée par le niveau du prix. Donc, tant que le support n'est pas enfoncé, si la ligne de tendance passe au-dessus du support et qu'elle est cassée, il faut attendre que le creux dans une tendance haussière soit enfoncé pour qu'effectivement la tendance soit remise en question. Alors, Laurent, on continue ? On y va. D'abord, qui sont les premiers ans ? Est-ce que Titi va rester en pôle position ? Je suis un an. Ah ben non. Moi, je suis descendu énormément. Toi, tu n'es plus là. Moi, je suis pas heureux. Titi, il est passé numéro 3. Calibours et LD. Et Benjo. Ça commence à être… Oui, Benjo est stable. Oui, Benjo, il est stable. Et ça commence… Voilà, on commence à avoir le trio de tête qui commence donc à la quatrième question à apparaître. Est-ce qu'il va maintenir son avance sur les autres ? C'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants quand nous allons poser la cinquième question. Nous sommes en présence sur ce graphique d'une tête-épaule inversée, d'un mouvement haussier, d'un changement de polarité ou rien de spécial. Alors, ça ne change pas sur ton écran ? Si, là, ça a changé. Ah, pourquoi ? Parce que j'ai eu ça. J'ai déjà répondu. Ça me dit « c'est rapide ». C'était rapide, mais j'ai dit « bon, très… » Donc, selon mon prof de SVT… Franchement, moi qui a préparé les questions, même moi, ça me fait plaisir de le faire, en fait. Franchement, c'est marrant. C'est un peu débile peut-être, mais… Ben non, ce n'est pas du tout débile. C'est au contraire un super moyen de… C'est un jeu très drôle. C'est un moyen de parfaire ses connaissances. Alors, ne vous inquiétez pas parce qu'au fur et à mesure, au gré des semaines, au fil des semaines, quand on va faire de plus en plus de tests ensemble, je vous promets que le niveau va monter. Mais là, c'est une remise à niveau, donc c'est pour tout le monde. Mais ça va monter. Donc, il faut suivre. Et puis, à la fin de l'année, en juin, grand examen général. Ah, là, 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 là. Ça, ça va être plein de… Alors, donc, nous sommes en présence d'un changement de polarité. Effectivement, nous sommes en présence d'un changement de polarité. Alors, tu te souviens comment j'avais fait… Ah oui, affiché le média. Alors, d'une tête-épaule inversée, d'un mouvement haussier ou rien de spécial. Alors, oui, un mouvement haussier, oui, c'est un mouvement haussier. Ça, c'est indéniable. Mais, ce qui est particulièrement intéressant sur ce graphique, c'est le franchissement d'une zone de vente qui, lorsqu'elle a été dépassée, devient une zone d'achat. Ce qui était cher, une fois que ça devient plus cher, eh bien, quand on revient sur ce qui était cher avant, on considère que c'est bon marché. Donc, la première fois, c'est cher. La deuxième fois, c'est très cher. La troisième fois, c'est vraiment trop cher. Mais la quatrième fois, quand finalement, le marché dépasse et qu'on revient dessus, on se dit, tiens, j'aurais dû acheter. En fait, c'était pas si cher que ça. Exactement. J'aurais dû en profiter. Et on paye. Et c'est pour ça que l'ancienne résistance devient un nouveau support. C'est-à-dire, l'ancienne zone de vente devient un nouveau niveau d'achat. Franchement, maintenant, on voit que je connais un peu les questions. On continue. Est-ce que Titi et Benjo sont toujours en pôle position ? Il ne faut pas compter, moi, en fait. Alors, Titi, il a disparu. Ah non, ce n'est pas vrai. C'est incroyable. Il ne faut pas faire ça. Benjo, il est passé number one. Et qui est en numéro deux en embuscade ? Je ne sais pas. Mais que fait-il ici, Falco ? Il n'a pas le droit de jouer. Tu n'as pas le droit de jouer ? Oui, mais on ne sait pas si Daniel joue aussi. Il a peut-être... Il s'appelle Kabila. Je ne sais pas où il est, Daniel. Et Mika Limpars et peut-être aussi Daniel. Je ne sais pas. En tout cas, il y en a un qui s'appelle Falco. Je ne sais pas si c'est toi. Non. Mais il est super fort. C'est bizarre. C'est bizarre. Et il est numéro deux. Bon, alors, Falco, il joue ce soir. Mais je vous promets, la prochaine fois, je le surveillerai, il ne jouera pas. Il n'a pas le droit de jouer. Non, mais c'est juste pour surveiller, en fait, comment ça fonctionne. Alors, mon chaleur... En tout cas, je suis content parce que Falco, c'est mon premier élève puisque c'est lui qui est là tous les soirs avec moi. Donc, ça prouve qu'il écoute. Oui, oui, oui. Ça prouve qu'il est vraiment là. Et on continue. Alors, par combien de sommets caractérisent une tête-épaule ? Trois sommets, quatre sommets, cinq sommets, deux sommets, six sommets ? Hmm, c'est des bonnes questions. Questions difficiles. Oh là là, allez. Moi, j'ai voté. Je vais vous laisser un peu de temps. Je sens que Falco, il va gagner ce soir. De toute façon, ce n'est pas grave. Si c'est Falco qui gagne, il prend le numéro deux. Non. Alors, on prend le numéro deux. Bien sûr. Moi, je ne peux pas gagner. Falco triche. Oui, bien sûr. Falco triche. Non, non. Falco, il... Il est méchant. Il ne connaît pas Falco. Ce n'est pas lui qui a fait le quiz. Ce n'est pas juste. Falco, il est comme vous. Non, il faut que je dise que je l'ai vu avant. C'est quand même... Zut ! J'ai répondu trop vite. Il faut battre Falco. Effectivement. Il faut battre Falco. Allez-y. Allez-y. Essayez-le. Plus que 14 secondes. Donc, combien de sommets est caractérisé ? Une tête-épaule. Oui. Deux, trois, cinq ou six ? C'est la question. La question. À reprendre ce soir. Oui, tu peux élargir un peu le... Oh là là. C'est magnifique. Alors, on a eu 75 personnes qui ont répondu trois. Bravo. Épaule gauche, tête-épaule droite. Les trois sommets. Le triple top, si les trois sommets sont équivalents. On a quand même neuf personnes qui ont dit que la tête-épaule, c'était deux sommets. Ça, vraiment, je ne suis pas content parce que c'est une figure... C'était pas moi. Non, c'est pas toi. Mais la tête-épaule, c'est vraiment la tarte à la crème de l'analyse technique. C'est la première figure qu'on connaît et c'est trois sommets. Les deux sur les périphéries sont équivalents mais sont plus bas que la tête. C'est la raison pour laquelle on dit la tête-épaule. La tête-épaule. Donc, c'est trois sommets. Épaule gauche. Christian, le code, il est en bas là. 7, 5, 2, 5, 3, 3, 8. Désolé. Alex, je suis d'accord. Oui, je comprends. On va refaire des quiz. Oui, on va en faire plein. Ne vous inquiétez pas. Puis, on va monter le niveau. Après, je vais vous mettre des charts Elliotistes. Je vais vous demander de faire le décompte. Et puis, je ne vous dis même pas quand il va y avoir Ichimoku. Là aussi, ça va être ultra difficile. Je vais jouer, moi. Ah, franchement, là... Je vais jouer. Donc, c'est Benjo qui prend la tête. Falco, number 3. Kabila qui prend le numéro 2. Et Dan Chad est là. Et Dan Chad qui, lui aussi, rentre dans le peloton de tête. Il y a Emmanuel C qui est toujours là. Comment calcule-t-on l'objectif minimum que peut donner une tête-épaule ? Ça s'affiche sur son téléphone ? Non, que les... Regarde, là. Non, mais tu as la bonne question. Non, ça, on voit ça, en fait. Tu vois, c'est ce qu'on voit sur mon téléphone. Donc, on ne voit pas les réponses. Tu le vois, là ? C'est bizarre. Non, mais oui, mais peut-être c'est que mon téléphone. Oh, je votais déjà, mais je crois que je votais une connerie, en fait. Je tranche la hauteur de l'épaule gauche, ligne de cou. Qu'est-ce que c'est ? Quand il y a trop écrit, c'est difficile. Il faut lire d'avoir. Donc, on retranche la hauteur de l'épaule. On retranche. Donc, comment calcule-t-on l'objectif minimum que peut donner une tête-épaule ? On retranche la hauteur de l'épaule gauche à la ligne de cou, rouge. Jaune, on retranche la hauteur de la tête à la ligne de cou. Bleu, on retranche la hauteur de l'épaule droite à la ligne de cou. Et vert, on retranche la moitié de la hauteur de l'épaule gauche à la ligne de cou. Oui, Kate Max, c'est vrai, c'est long à lire. Il faut retenir ça. Peut-être qu'on fasse des trucs un peu plus... des réponses un peu plus courtes. On retranche la hauteur de la tête à la ligne de cou. 61 personnes qui y ont répondu juste. Donc, c'est super. Alors, il y en a encore qui se sont trompés. Mais encore une fois, je vous invite à voir les petites vidéos sur la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse YouTube où il y a les vidéos pour découvrir l'analyse technique et où je fais le détail de la construction des têtes-épaules. Benjo est donc avec 5 520 points. Il a presque 100 points d'avance maintenant sur Kabila. Ah oui, il répond hyper vite en fait. Voilà, donc il répond hyper vite Benjo. Il y a Don Corleone qui arrive. Benjo, il est au taquet. Il est hyper sérieux. Il répond vite et bien. C'est ce qu'on aime. Et il y a Don Corleone, notre Don Corleone préféré. Oui, qui est encore au bureau a priori. Qui rentre dans le peloton de tête avec 5 369 points. Il n'est pas loin d'essai de Benjo. Je sens qu'il peut le faire, Falco. Je sens que là, Don Corleone, il est au taquet. Il est prêt à taper sur son portable pour avoir la réponse. Donc, il va peut-être aller sur la 4e et 3e place. Falco, lui, est en 3e position stable. Il connaît bien les fondements de l'analyse technique. C'est super. Je suis fier de lui. Ça fait quand même 4 ans qu'on me ressemble. qu'on connaît les questions. Que t'écoutes. Et on écoute les... Ça sert à quelque chose d'écouter, Laurent. T'es sérieux. Nous sommes en présence d'une tête-épaule. Alors, vous la voyez ici, cette figure. C'est vrai ou c'est faux ? Ça, là, ce que vous avez à l'écran. C'est une tête-épaule ou c'est pas une tête-épaule ? À vous de décider. En vrai, bleu. Si c'est pas vrai, rouge. Normalement, il devrait y avoir 100% de réponses justes. Ouais. Voilà. 51. Quand même. Quand même, qui ont répondu juste. 10 qui se sont trompés. C'est effectivement une tête-épaule. C'est une tête-épaule que j'ai prise sur le DAX en données hebdomadaires. Une tête-épaule massive. Qu'est-ce qu'elle est, Julie ? Ah ouais, massive. Elle est belle. Elle est belle. Massive, entre 2017 et 2020. Elle a mis quasiment 3 ans à se former. Et quand on fait la hauteur, quand on projette la hauteur de la tête à partir de la ligne de cou, ça avait pile donné la projection baissière. Donc, c'était un très très bel exemple. Textbook, comme dit Don Corleone, il a raison. Don Corleone. Oh là là, qui est revenu, là ? Jeff. Jeff est arrivé, Don Corleone, mais surtout Benjo, qui est toujours là, et Kabila aussi. Félicitations à vous tous. Il y a un certain fact qui a complètement disparu. Oui, c'est vrai. Mais Don Corleone est toujours là. Et c'est drôle qu'on en fait une mauvaise réponse. Parce que là, je fais une mauvaise réponse. Dommage. Souviens-toi pour la prochaine fois. C'est gentil. C'est encourageant, en fait. Je suis quasi en place, mais je suis un peu triste, en fait. Bientôt, il va te punir, Kaut. Oui. Allez, on continue. Oui. Benjo est en tête. Oui, exactement. Alors, maintenant, on va sur un chapitre différent. Un turbo à échéance ouverte signifie qu'il a une maturité, qu'il n'a pas de maturité, que son prix d'exercice est égal à la barrière ou que le prix d'exercice est différent de la barrière. Ça aussi, vous devez a priori savoir la bonne réponse, car vous êtes sur la chaîne de BNP Paribas, produits de bourse, et par conséquent, les produits de bourse, on vous en parle le matin. Tout le temps. Et le soir, vous avez à chaque fois, on vous le rappelle, des brochures à votre disposition pour comprendre leur fonctionnement et leur mécanique. Vous les traitez, on le sait, donc vous devez bien comprendre pour bien le faire, comment ça fonctionne, et donc vous devez impérativement savoir qu'est-ce que c'est un turbo à échéance ouverte. Christophe Ecker. Faites gaffe à Falco. Quand un Allemand est en embuscade, ça peut mal finir. Attends, mais Sivy 82, c'est le match de foot ? Bah oui. Je savais. Ça, c'est le match de foot qui a traumatisé une nation entière. Quand Schumacher a mis un coup de boule à Battiston et qu'il l'a envoyé au tapis, on était tous atterrés. C'est un traumatisme, Falco. Moi je me souviens où j'étais, avec qui je regardais le match. Ah oui, c'est un traumatisme. C'est l'équivalent des Américains. Vous savez, quand John Kennedy s'est fait assassiner, ils disent tout le monde se souvient de ce qu'il était en train de faire quand il a appris que Kennedy avait été assassiné. Eh bien, tout le monde en France, Falco, tu dois le savoir, se souvient de ce match à Séville en 82, ça ne passera jamais. Mais ce qui est drôle, en fait, ce Schumacher, en fait, il a du coup une très mauve image en France et moi, bon, moi je suis, je suis né 4 ans avant, mais lui, il a plutôt une image, je dirais, d'un genre de filou, quoi. Ouais. Un peu, quelqu'un un peu rigolo, quoi, Tony Schumacher. Ah oui ? Ah oui, il n'est pas du tout... Vu comme ici ? Non, non, pas du tout. Ah ben ici, il est vraiment... Avec ses cheveux bouclés et tout ça. Ce jour-là, il a été catégorisé à vie. Ouais, non, mais c'est clair. Bon, alors, chers amis, il n'a pas de maturité, c'est la bonne réponse. Je vous félicite à tous ceux et tous les autres. Vous savez que c'est les produits bourses qui analisent des pertes de capital en cause de l'échéance. Donc, je vous hésite à aller sur notre site d'internet produitsbourses.bip.fr et dans les brochures, vous pouvez trouver tous ces détails qui expliquent bien le fonctionnement de nos produits manchers. on continue avec notre jeu. C'est Kabila. Kabila, félicitations, Kabila. Et en fait, Dan Chad en est à 9 bonnes réponses d'affilée. c'est quelque chose. Donc, on a Kabila, Don Corleone, Dan Chad et on a de nouveau Tariq et Doms. Il y a Kaout qui me dit je suis à 12ème place. Faites attention les amis. Maintenant, je me rapproche parce que j'étais au 15 avant. Oui, je suis prêt. Concentrez-vous. Fabien, il ne faut pas être nul en produit. Quelle est la valeur de remboursement d'un turbo dont le sous-jacent n'a jamais atteint la barrière des activantes ? Quelle est la valeur de remboursement d'un turbo dont le sous-jacent n'a jamais atteint la barrière des activantes ? Alors là. Le montant de la barrière, zéro. Le montant du prix d'exercice ou la valeur intrasèque du produit ? Alors là. Oh, ce n'est pas dur. Oui, mais quand même. Mais il faut connaître les produits. Oui, oui, c'est ça. Et je trouve que c'est excellent qu'on fasse un quiz sur les produits. Moi aussi. C'est toujours un mélange. Bien qu'on va ajouter des derniers en fait. Alors, moi, j'ai rependu aussi les amis. J'espère que je ne me suis pas trompé dans ma... On ne sait jamais. Donc, la valeur de remboursement dont le sous-jacent n'a jamais atteint la barrière des activantes. C'est quoi ? Le montant de la barrière, le montant du prix d'exercice, zéro, ou la valeur intrasèque du produit ? Ouais. Alors. Ta-da ! La valeur intrasèque du produit. 33 bonnes réponses, 35, 39, 47 mauvaises réponses. Alors là, ça veut dire que les brochures, vous devez impérativement les télécharger si les turbos vous intéressent. Il n'y a pas de raison parce que ce sont des produits qui doivent être bien maîtrisés pour pouvoir générer des gains, mais avec un bon money management, des bonnes connaissances en analyse technique et une bonne compréhension du produit, ça devrait marcher. Donc, formez-vous, instruisez-vous sur le fonctionnement des turbos. C'est capital. Et maintenant, on va voir si Banjo est toujours en pôle. Exactement. Non ! Il a disparu ! Il a disparu ! Oui, mais tu vois... Il ne connaît pas bien les produits Banjo. Ah oui, Don Corleone, c'est un connaisseur en fait des produits bourse. Don Corleone, c'est vraiment le patron parce qu'il connaît bien l'analyse technique, il connaît bien les produits et en plus, il fait des super commentaires tous les jours. Donc, c'est lui le boss Don Corleone. Et d'ailleurs, cette première place à 7 899 points. Et regardez, il y a Sandrine C. Je ne connais pas Sandrine C. En fait, je ne l'ai pas encore dans le chat vu en fait et très 2022, c'est bien. Bébert qui l'a. C'est bien. Bébert. Bébert. Donc, allez, on continue. Oui, mon cher Laurent. L'effet de levier d'un turbo classique, Falco. Oh là 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 là. Et fixe. Non. Augmente quand le cours du sous-jacent se rapproche de la barrière. Hum. Diminue quand le cours du sous-jacent se rapproche de la barrière ou est égal au prix d'exercice diffusé par la parité. Je ne dis plus rien, c'est hyper facile. Regardez les questions tranquillement et répétez. Tu dis que c'est facile, Laurent. Ah ouais. En fait, pour ceux qui utilisent les... C'est Sandrine Corleone. C'est la soeur de Don. Non. Je ne crois pas. Ah là 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 là, chers amis. Don Corleone, c'est notre boss, effectivement. Moi, je ne dis rien pour que vous puissiez réfléchir. Parce qu'il faut quand même autant que vous réfléchissiez. Oui. Donc, autant que ça serve à ça aussi, ce jeu. Oui, exactement. Oui. 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 Si vous réfléchissez calmement, la réponse, elle n'est vraiment pas compliquée. Non. Si vous connaissez un minimum les turbos. Alors, le levier, il augmente quand le cours du sous-jacent se rapproche de la barrière. Plus le cours du sous-jacent se rapproche de la barrière, plus le risque est important, plus le levier augmente. puisque ce qui rémunère le risque, c'est le levier. Donc, c'est normal que quand on a le cours du sous-jacent qui se rapproche de la barrière, on a effectivement l'effet de levier qui augmente. La femme de Christophe est à côté de lui et se demande comment un sujet comme l'analyse technique peut me faire marrer. Bah oui, c'est ça le secret de notre émission. Bonsoir Madame Mecker, j'espère que vous allez bien et on n'a rien, vous gagnez aussi comme nouvelle spectatrice. Absolument. On a besoin de la jante féminine dans notre émission parce qu'on a Yasmine, on a Yadoa, on a Christelle, on a Fabienne, Anouk, elles sont 5. Donc maintenant Christophe, il faut que votre femme se mette dans l'analyse technique et qu'elle fasse partie du gang des femmes techniciennes. Il y a l'autre, c'était ce matin qu'ils voulaient créer aussi un groupe sur Facebook, les groupies de Laurent en fait. Je ne sais pas. Je crois que c'était Fabienne qui avait proposé ça. Je trouve ça pas mal comme idée en fait. Bon, alors. On continue. Oui. Alors, qui est en pole position ? Ah là 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 là, la question. Don Corleone, mais quel maître. Don Corleone, et bien c'est fini. Non, c'est déjà fini. Ben oui. Je ne vais pas gagner. Ben oui, c'est fini. Non, attends. Ben oui. C'était fini, je n'ai pas fait l'attention. Moi, je suis dans les top 5 au moins. Donc, Don Corleone, Don Corleone, c'est vraiment le parrain. Oui. Il mérite son nom. Absolument. C'est vraiment le parrain. C'est le parrain de cette émission. 11 réponses justes sur 11. C'est vraiment Don Corleone. On le reconnaît tous. Oui. C'est notre Don Corleone à nous. C'est mérité. Oui. Numéro 2, Beber à 8 170 points. Et en numéro 3, alors Kabila, je ne sais pas qui c'est, tu connais Kabila toi ? Non, pas encore. Je ne sais pas qui c'est Kabila, mais je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, mais il est super fort Kabila. Et Beber, à mon avis, il s'appelle Bertrand, on en a vu ou pas ? Je ne sais pas. Mais Beber, comme pseudo, on ne le connaît pas sur YouTube. j'ai un très très bon collègue, en fait, on l'a appelé de temps en temps, il s'appelait Bertrand, il s'appelle toujours Bertrand d'ailleurs, et lui, de temps en temps, on l'a appelé Beber en fait. Oui. Mais félicitations, donc franchement, je suis ravi pour votre participation. Bravo Don Corleone. Exactement. Et tiens, une petite question, est-ce que ça vous dirait qu'on fait de temps en temps juste un quiz, en fait, dans une émission, dans une demi-heure ensemble, je ne sais pas, un mercredi à 19h, un petit quiz. Exactement. Juste une émission de quiz. Dites-le nous, laissez des commentaires si ça vous plaît, dites-le nous ce que vous en pensez de ce quiz, parce qu'on le fait dans les grandes soirées d'analyse technique, toujours, mais les grandes soirées d'analyse technique, on ne le fait pas tous les semaines, on le fait tous les deux, trois semaines. Absolument. Donc, si ça vous intéresse de faire de temps en temps des quiz, moi, ça me fait beaucoup plaisir, Laurent aussi, et si ça vous intéresse, ça pourrait être quelque chose de drôle à faire tout ça ensemble, chers amis. Il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que les deux questions qui ont été les plus difficiles, c'est des questions sur les produits. Oui. Donc, ça veut dire, Falco, qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour augmenter les connaissances de nos spectateurs sur ces produits, parce que ce n'est pas des produits compliqués et par conséquent, il faut qu'on trouve le moyen de diffuser mieux la connaissance sur la manipulation des turbos puisque ce soir, on a posé des questions sur les turbos. Je n'imagine même pas les résultats si on avait posé des questions sur les varants. Non, mais il n'y a rien de truc. Les produits, ce ne sont pas des produits simples. Il faut du temps pour les comprendre, mais tout le monde peut les comprendre. C'est juste une question de temps, de l'utiliser, de se former, utiliser le portefeuille virtuelle comme beaucoup de gens parmi vous. Demain matin, c'est Daniel. Je ne sais pas s'il va en parler, mais en tout cas, s'il n'en parle pas, j'en parlerai la prochaine fois. On va regarder maintenant les brochures, franchement. Il faut regarder les brochures et il faut regarder le portefeuille virtuelle. Le portefeuille virtuelle, c'est génial. Ça vous permet de mettre les produits que vous voulez par rapport aux sous-jacents et de voir dans le temps comment ces produits évoluent par rapport aux sous-jacents. Donc, si vous êtes haussier sur le CAC, vous prenez un leverage, vous prenez un turbo call, vous prenez un turbo call infini, vous prenez un varant call et vous regardez au bout de trois jours ce que ça donne. Oui. Pour une variation de plus 1,5% sur le CAC, vous regardez de combien c'est apprécié le turbo call à échéance, le turbo call infini, le turbo infini best call, le leverage, le varant, varant maturité décembre, varant maturité mars. C'est à ça que ça sert le portefeuille virtuel, à vous permettre de comprendre empiriquement les différences de comportement des produits par rapport à une même variation de sous-jacents. Oui. Regarde, il y a Spintrix qui dit brochure, ça fait peur comme eau. C'est vrai, mais on a aussi des vidéos qui sont sympathiques. En fait, il y a Mathieu qui explique les vidéos, les fonctionnements de nos produits dans les vidéos. Attendez, je cherchais vite fait la playlist dans laquelle il fait ça parce que c'est bien fait aussi. Mais on pourrait faire ça, Laurent, quand on parle un peu plus des produits dans nos émissions. On parle toujours de l'analyse technique. et c'est super sympa. Mais effectivement, on peut mettre un peu plus en avant aussi le produit si ça vous intéresse. On peut intégrer ça dans les émissions qu'on fait tous les jours. J'adore le fond d'écran que j'ai derrière moi. Oui, mais il change tout le temps. Oui, il change tout le temps. Franchement, c'est super intéressant. d'être les gens à la campagne. Attends, je veux juste chercher le lien. Comme ça, on finit sur ce lien des vidéos qui a fait Mathieu. Regardez ça, en fait. Pam. Et là, vous trouvez la playlist. Et ça, c'est les trucs. Alors, donc, Sandrine C n'est pas la sœur de Don. Ça, on le sait ce soir, en fait. Mais du coup, c'est Don Corleone qui va proposer une valeur. Absolument. Est-ce que ça va être Total Gaboun ou pas ? Gabon ? Total Gaboun. Total Gaboun. Total Gabon. Alors, en attendant que Don Corleone fasse son choix. Dans toute sa splendeur. Je vois des mèches passe. Il se bat. Il bataille. Il baisse pas les bras. Il bataille. Total Gabon. Oui. Ben Jo Perré. On le connaît lui aussi. Ben Jo Perré. Ben Jo Perré. Gaboun. Merci beaucoup pour la soirée. On n'a pas fini. On va quand même faire une valeur. Allez, la dernière valeur pour Don Corleone. Parce qu'il fait quelle heure mon cher Laurent ? Il est 21h30. C'est l'heure d'aller manger un bon poulet rôti. Voilà, excusez-moi. Croustillant. Croustillant. C'est pas vrai en fait. Je propose Allianz, une Allemande pour faire plaisir. C'est gentil. Merci. Alors, Allianz. Quelle temporalité Don Corleone ? Oui. En daily ou en weekly ? Exactement. Donc, Don Corleone, where are you ? Parlez-nous, s'il vous plaît. Il dit rien, Don Corleone. Oui. En daily. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. C'est parti. Ordinary chairs. Donc. Alors. Etc. Alors, Don Corleone, il a demandé Allianz et Allianz, elle est bien différente de son secteur. Car, ça ne vous a pas échappé, qu'on a parlé jeudi et je vous encourage d'ailleurs à aller voir l'émission si vous ne l'avez pas déjà fait et si l'analyse sectorielle vous intéresse, le secteur de l'assurance, il est pas mal en ce moment. Il surperforme. D'ailleurs, on a par exemple un peu AXA. Non, pas du poulet rougi, un poulet rôti. Rôti tous les jours, c'est vrai. Laurent, on le mange tous les jours. Non, je ne mange pas du poulet rôti tous les jours. Non. Mais je suis un expert en analyse technique et je suis un expert international en poulet. Reconnu. Mondialement. Mondialement reconnu. En poulet. Ouais. Donc. Oui, s'il te plaît, Laurent. Sur Allianz, elle est à contre-temps, à contre-courant de son secteur puisqu'elle est dans un train de baissier alors qu'on a un secteur qui est plutôt robuste en ce moment et elle est en train de mettre en place donc une tentative de rebond sauf que, vous l'avez compris, pour que cette tentative de rebond elle soit validée, eh bien, il faut que le dernier rallye de contre-tendance, c'est-à-dire cette petite hausse que vous voyez ici à 181,94 soit dépassée parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, à quoi pouvons-nous assister à une continuation de la baisse ? C'est-à-dire que, boum, ça repart et puis, ça retrace sur le support qui devient résistance et ça repart et ainsi de suite. Donc, ça veut bien dire que je vais enlever les moyennes mobiles, ça veut bien dire que pour qu'on ait une inversion de cette trajectoire négative, il faut qu'Alliance soit soutenue par les acheteurs de manière à mettre en place un sommet supérieur au précédent parce que là, on aura interrompu la séquence directionnelle baissière avec une interruption donc des sommets baissiers et un premier sommet au-dessus du précédent. Ensuite, elle va aller faire une petite respiration et derrière, il faut qu'elle reparte à la hausse et qu'elle dépasse ce sommet et si elle le fait, qu'est-ce qu'on a là ? Eh bien, on a le début d'une tendance haussière et on a un retournement de tendance donc on pourrait même dire regardez comme c'est beau que si c'était comme ça eh bien, Alliance mettrait en place une tête-épaule inversée épaule gauche double creux qui est la tête épaule droite qui serait par là et puis ligne de coup et franchissement des 180 euros signaleraient le retournement de tendance donc ça veut bien dire au-delà de la formation de la tête-épaule inversée que ce niveau ici de ce rallye de contre-tendance à 181 euros il est hyper important parce que tant qu'il n'est pas dépassé on est dans une tendance baissière dès qu'il l'est soit sur un franchissement dès le début soit sur un test réussi un repli et le franchissement dans un deuxième temps dès qu'il l'est on est sur un retournement de tendance et tant que 181 n'est pas dépassé on est dans une tendance baissière Alliance qui est particulièrement faible dans son enfin qui est particulièrement faible et qui est très très faible dans son secteur ce qui veut bien dire que l'analyse sectorielle comme d'habitude ce sont des repères qu'on essaye de placer sur le marché mais c'est pas parce qu'un secteur est fort que toutes les valeurs de ce secteur le sont également c'est un magnifique contre-exemple qui vous invite lorsque vous décelez par le truchement des ratios de force relative à trouver donc des secteurs qui sont forts de valider que l'action qui vous intéresse l'est également comment vous faites une deuxième force relative la méthode ça s'appelle du top down très simplement expliquer c'est dans un premier temps vous filtrez les secteurs qui sont forts des secteurs qui sont faibles et les secteurs qui sont faibles à la corbeille les secteurs qui sont forts vous les classez du moins fort quand même plus fort au plus fort donc vous avez tous les secteurs qui sont plus forts triés du moins fort au plus fort vous gardez les secteurs les plus forts et quand vous avez les secteurs les plus forts donc ceux dont les ratios sont les plus haussiers vous recommencez le travail avec les entreprises qui composent ce secteur et qu'est-ce que vous cherchez vous cherchez les entreprises qui surperforment le secteur et là vous allez avoir les entreprises les plus fortes d'un secteur qui est lui-même le plus fort vous allez donc avoir la catégorie poids lourd les champions la crème de la crème vous allez avoir donc les meilleures les meilleures idées d'investissement du point de vue de l'analyse sectorielle parce que vos ratios de force relative vont vous montrer concrètement où vont les flux où va l'argent l'argent va sur l'action qui surperforme son secteur quand celui-ci surperforme son marché merci beaucoup Laurent pour cette grande soirée d'analyse pendant ce temps le S&P 500 est remonté en beauté à mon avis un petit toupie si ça finit comme ça est-ce que tu souhaites pour nous le montrer on ne peut pas se quitter Falko sans montrer le S&P du cap fatidique qui est de je l'ai répété dix fois ce soir 3900 points répétez-le encore si ça ne rentre pas dans votre esprit 3900 points c'est le niveau pivot qui doit être dépassé pour que nous ayons une amélioration du paysage technique de court terme du S&P et pourquoi pas un rebond qui viendrait derrière sur ces paroles je vais prendre le congé aller me restaurer car je suis affamé boire un bon coca un bon poulet un poulet rôti exactement et je vous donne rendez-vous non pas demain matin car c'est Daniel qui fera l'émission exactement avec Marie probablement parce que aussi mais demain soir et demain soir avec toi ou avec Marie non non c'est avec moi demain oui oui c'est avec moi demain soir on va s'aviser exactement je tiens 3900 points 3900 points oui exactement donc pour tous ceux qui nous regardent ce soir n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et activez la petite loge grise à côté d'il y a écrit tout et on va travailler les produits parce que franchement il me souhaite un bon poulet rôti les produits de bourse c'est pas simple mais vous pouvez le comprendre il faut juste un peu de temps et vous donner du temps et l'expérience et avec prudence ça ça prend tout ça aussi mes chers amis on se retrouve donc demain matin c'est Daniel et Marie qui seront ici dans le studio qui vont faire la fête et vous raconter en détail comment ça s'est passé cette clôture du S&P elle est belle cette clôture là franchement le S&P elle est belle il est en train moi je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas vous quitter sans mettre 30 secondes le chart du S&P en 30 minutes parce que ça me démange voilà donc qu'est-ce qu'on a on a potentiel regardez alors ça 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 s'appelle et franco alors là là je suis impressionné magnifique non parce que ce matin j'ai vu un commentaire quelqu'un disait turtle soup c'est le cas je ne peux même pas regarder mais je me dis mais turtle soup c'est parfait c'est peut-être ça turtle soup effectivement donc un excès baissier et une réintégration immédiate qui se fait au-dessus du précédent plus bas clôture donc ça c'est vraiment le bear trap le bear trap c'est les opérateurs qui se disent chouette ça repart à la baisse j'ai short et ben que nenni ça repart à la hausse et donc tous ceux qui se sont fait piéger qu'est-ce qu'ils font ils débouclent ils rachètent les shorts ils couvrent et donc ils achètent et donc ça repart donc maintenant ce qu'il va falloir surveiller c'est cet excès ici parce que là aussi regarde l'excès haussier c'est reparti à la baisse donc voilà on est là donc on va voir si le S&P il est en mesure d'aller sur les 3885 demain en ligne de mire 3900 points 3900 points on le répète on y croit 3900 points s'il arrive à les récupérer il y aura peut-être oui un rebond gros point d'interrogation peut-être zéro garantie aucune certitude que de la gestion du risque exactement et là-dessus cette fois-ci chers amis salut on se retrouve demain soir moi je vous retrouve demain soir on vous souhaite une très bonne soirée demain matin vous allez retrouver Daniel et Marie demain soir Laurent et Sainte-Cour bonne soirée dormez bien 3900 exactement n'oubliez pas et je vous souhaite une bonne soirée et peut-être on pourrait faire une nuit d'analyse technique de Laurent toute la nuit non 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 tu ne penses pas non je crois à minuit les gens commencent à se coucher peut-être oui on va tous les deux oui exactement vous avez remarqué Falco il ne veut pas partir non mais c'est marrant parce qu'au début de l'émission j'étais un peu mais là c'est bon là on peut continuer on pourrait continuer parce que là il est il est quand même il est 21h41 ça fait maintenant 2h40 on fait cette émission je crois que c'est un nouveau record oui ça arrivait maintenant parce que Laurent il ne parle plus moi je bu un peu d'eau de temps en temps Laurent n'a rien bu ça c'est le grand classique bon merci beaucoup bonne soirée bonne soirée à tous à bientôt à demain ciao ciao ciao